Vous allez faire quoi ? J'enregistre en fait le son. Alors avec ça, si vous pouvez m'éviter ça, c'est simplement pour une chose. C'est de l'Arsène qui va me faire. Moi en fait j'ai coupé l'avion. C'est en mode avion, il n'y aura pas de problème, je vous promets. Si il y a le moins de problèmes, vous me backlistez du conseil. Non, c'est pas ça, c'est que je l'enlève direct. Si il y a le moins de problèmes, si il y a le moins de problèmes, je vous promets, il est en mode avion. Je comprends bien. Je vous assure, j'ai fait le test l'autre fois, c'est en mode avion, il n'y aura pas d'interférences. Si j'ai un problème de l'Arsène, j'enlève direct. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Madame Boué. Merci. Marie-Laure Godin. On la félicite pour la naissance de sa petite fille Anna, voilà, qui est née le 9 décembre. Il y a une série, vous allez voir, il y a une série. Monsieur Coqvert de Neuville. Présent. On le félicite aussi pour le petit Auguste qui est né il y a 10 jours. Voilà. Le petit-fils aussi, vous voyez. Michel Amard. Là arrive. Monsieur Sebag. Présent. Madame Fatala. Là arrive. Madame Montiès. Présent. Madame De Rose. Monsieur Tellini. Il arrive. Madame de Beauval a donné pouvoir à Monsieur Morand au début de séance. Il est là, Monsieur Morand. Il arrive, ils sont en route. Monsieur Galland. Monsieur Morand, donc il arrive. Madame Billard. Madame Rougnon. Madame Lorbert. Elle arrive, je suppose. Monsieur Papillon. Madame Camatari. Monsieur Bakheta. Monsieur Bakheta. Elle arrive, je suppose. Merci de le préciser. Madame de Villepin. Voilà. Monsieur Graffin a donné pouvoir à Madame Bruno. T'es d'accord ? Madame Labarboïda. Monsieur Benaroun. Madame Vétillard. Madame Vétillard. Madame Sikar. Elle arrive. Elle arrive, et voilà. Monsieur Denisiot. Oui. Madame Ba. Monsieur Labroni a donné pouvoir en début de séance. Je pense à Monsieur Mougin. Il est là, Monsieur Mougin ? Il était là. Il était là. Bon, il arrive. Madame Bondou. Elle arrive. Pierre-Antoine Mathieu. Madame Rassam. Monsieur Fourcade. Madame Cardétas. Monsieur Cohen a donné pouvoir à Madame Cardétas. Est-ce qu'il est d'accord ? Monsieur Baroli. Oui. Monsieur Vincent. Il arrive. Monsieur Askenazi. Oui. Madame. Madame Klein. Ah oui. D'accord. Monsieur Gardiot a donné pouvoir à Monsieur Fourcade. D'accord. Monsieur Fournier a donné pouvoir à Monsieur Baroli. Monsieur Barbeau. Il arrive. Monsieur Fusina est là. Madame Bouet. On arrive. Monsieur Tissère est là. Madame Mévennes. Je ne la vois pas non plus. Madame Chan. Oui. Madame Pinot a donné pouvoir en début de séance à Madame Boche. Madame Boche, vous êtes d'accord ? Madame Boche est là. Et Madame Lerot aussi. Est-ce que j'ai oublié d'appeler quelqu'un ? Monsieur Morand arrive. Voilà. Donc, on le met présent. Ok. Et vous avez pouvoir de Madame de Beauval en début de séance, Monsieur Morand. D'accord. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. C'est au tour de Madame Anne-Charlotte Lorbert. Bon, on la désigne. Elle va arriver ? C'est pas sûr. Bah, on met quelqu'un d'autre. Alors, Monsieur Denizio, vous êtes d'accord ? Monsieur Denizio, vous êtes d'accord pour être secrétaire de séance ? D'accord. Mes chers collègues, je voudrais commencer notre séance du conseil municipal par rendre hommage à Nelson Mandela, qui nous a quittés donc au nom de l'ensemble de notre conseil municipal et qui nous a quittés donc le jeudi 5 décembre dernier et qu'on peut appeler un géant de l'humanité. Voilà. Le testament politique qui nous lègue tient en ces quelques mots. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. C'est un extrait de sa plaidoirie lors de son procès de Rivonia en 1964. Le président Mandela nous laisse un exemple universel. Celui d'un homme révolté contre l'inhumanité d'un système, payant du prix d'années de liberté son engagement pour la justice, triomphant par le refus de la violence et finalement capable de pardonner à ceux qui furent ses tourmenteurs et ses ennemis. En son honneur, notre ville a mis ses drapeaux en berne le 6 décembre et j'ai souhaité que les Boulonnais puissent lui rendre hommage dans des livres d'or mis à la disposition, à la fois à l'hôtel de ville et au centre social du Pont de Sèvres. Sa sagesse, l'acuité de sa vision politique, la simple humanité de son propos, son amour pour son peuple et plus généralement pour tous ses prochains, le distingue à jamais au regard de la postérité. En cette heure de tristesse et de deuil pour la belle nation arc-en-ciel qu'il a su créer et en pensant à tout le peuple sud-africain, je vous propose de respecter une minute de silence. Mais si vous le permettez, je voudrais associer à cette minute de silence le souvenir d'Ophélie de Graf, jeune agent municipal décédé cet après-midi à l'âge de 32 ans de maladie et qui laisse une petite fille boulonnaise de 9 ans et demi, Kélia. Je propose de vous lever. Merci. 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 En termes d'inscription, si on change pour les parents, c'est quand même plus facile. Et à ce moment-là, la commission du nom de rue pourrait se pencher sur le cas de l'école sur A4 Est et en même temps trouver un emplacement adéquat et réfléchir au fond, j'allais dire, sur votre proposition. Est-ce que vous êtes d'accord sur ma réponse ? Monsieur Fourcade. Le vœu de nos collègues socialistes part d'une très bonne intention et nous souscrivons à leur intention. Ceci dit, je crois qu'il est un peu prématuré, comme vous l'avez dit, ce soir, de décider que la grande place prendra le nom de Nelson Mandela. Et autant nous sommes d'accord pour qu'une rue ou une école ou un monument public de la ville porte le nom de Nelson Mandela, autant je crois qu'il faut attendre la réunion de la commission pour prendre une décision. J'ai d'autres demandes de parole ? Monsieur Tissère, est-ce que ça vous va comme réponse ? Oui, oui, ça va, on en discutera donc en commission du nom des rues. D'accord. En tout cas, on retient le principe. D'accord ? On retient le principe. Alors, le deuxième vœu, vous l'avez eu sur table, concerne le projet de décret portant des limitations des nouveaux cantons dans les Hauts-de-Seine. Donc, je le lis, ayant pris connaissance du projet gouvernemental de décret portant des limitations des nouveaux cantons dans les Hauts-de-Seine, qui nous a été transmis par le président du conseil général, Patrick de Végean, considérant qu'avec ce redécoupage, notre ville perd un canton passant de 3 à 2, alors que Boulombiancourt est la première ville d'Île-de-France après Paris, avec une population, au 1er janvier 2013, de 115 264 habitants, et on attend les chiffres de l'INSEE, en général, on les a vers le 10 janvier, donc ça va probablement augmenter un petit peu, d'ailleurs. Deuxièmement, le premier canton boulonnais, dénommé Boulombiancourt 1, dans le projet de décret gouvernemental, comprend une partie de la commune de Boulombiancourt, avec une population de 67 763 habitants. Le deuxième canton, dénommé Boulombiancourt 2, comprend la partie de Boulombiancourt non comprise dans le premier canton, et la commune de Sèvres, pour une population totale de 69 420 habitants. Or, la partie boulonnaise de ce canton est appelée à un fort développement à l'horizon 2018, en gros, entre 8 et 13 000 habitants supplémentaires sont attendus sur ce territoire, portant la population totale de ce canton à 82 000 habitants, soit la population maximale prévue dans le décret. Cette prévision ne laisse donc aucune marge d'évolution future. On va se rapprocher, voire dépasser la population maximale. Troisièmement, avec une population de 90 000 habitants, on sera alors bien loin de la population moyenne par canton du département, qui est chiffrée à 68 369 habitants, soit on sera à 20% au-dessus de la moyenne départementale. Quatrièmement, on peut également s'interroger sur la forme géographique de ce deuxième canton, qui s'étire des confins des Yvelines, parce que ça va jusqu'au bout de la commune de Sèvres, jusqu'à la porte de Saint-Cloud, c'est-à-dire sur une distance de plus de 8 km d'est en ouest. C'est assez surprenant. Cinquièmement, il s'agit du seul canton à ne pas respecter la frontière naturelle que constitue la Seine dans l'ensemble du département des Hauts-de-Seine. Donc, constatant que ces incohérences démographiques et géographiques sacrifient le rôle pourtant essentiel de proximité entre les élus départementaux et leur territoire, avec une population moyenne de 68 000 habitants, 82 000 à l'horizon 2018, comme nous l'avons évoqué précédemment, le conseiller départemental, parce que ce sera sa nouvelle dénomination, sera moins proche de ses administrés. Deuxièmement, le gouvernement précédent avait pris le soin de constituer un comité d'élus et d'experts regroupant toutes les formations politiques pour préparer la réforme territoriale. Force est de constater que cette révision de la carte cantonale nationale a été engagée sans aucune consultation des élus municipaux. Aussi, le conseiller municipal décide de demander au gouvernement d'abandonner cette réforme territoriale qui crée pour notre territoire boulonnais plus d'inégalités qu'elle ne les réduit. Deuxièmement, de transmettre un avis défavorable à ce projet au président du conseil général des Hauts-de-Seine. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce... M. Fourcane ? Oui, sur le fond de votre vœu, il est évident que nous sommes d'accord, puisque ce fameux canton de 68 000 habitants serait une aberration par rapport à beaucoup d'autres cantons. Simplement, il y a une question de forme dans le vœu qui me gêne un peu. On ne peut pas demander au gouvernement d'abandonner cette réforme territoriale, puisqu'il y a une loi qui a été votée. Je crois qu'il voudrait mieux dire, demande au gouvernement de modifier le décret portant des limitations des nouveaux cantons et de transmettre un avis défavorable, etc. Je crois que ce serait mieux, parce que demander comme ça, logiquement, l'abandonner, non, ce n'est pas raisonnable. Non, mais effectivement, de modifier le décret. De modifier le décret, bon, ok, on prépare, d'accord. Le projet de décret. Demande au gouvernement de modifier le projet de décret. Le projet de décret, d'accord. Bon, ça fait deux fois créé, enfin, ce n'est pas grave. On va modifier le projet de décret qui crée, enfin, qui impose, enfin, qui induit, qui instaure, voilà. Qui instaure, on va mettre ça, voilà. Qui instaure pour notre territoire boulonnais, plus d'inégalités qu'elle est réduite. Ça vous va, M. Fourcane, comme rédaction ? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? Même si ce n'est pas de la compétence communale, la plupart des communes des Hauts-de-Seine ont toutes émis un vœu dans ce sens. Ah, il y a quand même quelques vœux positifs qui ont été émis par des villes, mais la plupart, effectivement, sont dans des... Donc, je mets aux voix ce vœu, tel qu'il a été nouvellement rédigé. Qui est contre ce vœu ? D'accord ? Deux voix, d'accord ? Plus deux voix. Qui s'abstient ? Merci, il est approuvé. Donc, on transmettra à un monsieur de Végean. Séance des questions orales, mais Mme Even n'est pas là. Est-ce que quelqu'un sur les structures de logement urgence ? C'est Mme Chan qui lit la question ? Question de Martine Even. M. le maire, dans notre ville, il existe différentes structures répondant aux besoins de logements d'urgence. Leur fonctionnement est défectueux. Des personnes en attente de solutions, capables de s'assumer, et restent bloquées durant des années. C'est le cas dans les logements gérés par un serre-toit, par Solidarité Nouvelle pour le logement, par l'hôtel social situé Place Jules-Guède. De ce fait, des ménages, dont certains ont des enfants, sont en errance, passant d'hôtels, en hôtel, dormant parfois dans un garage, une voiture, ou encore dans un local à vélo. Actuellement, des familles reconnues prioritaires et devant être logées par la préfecture sont sous menace d'expulsion par cette même préfecture, en dépit de l'instruction ministérielle du 26 octobre 2012, qui demande au préfet, avant d'autoriser le concours de la force publique, de reloger systématiquement les personnes visées par une décision de justice ordonnant leur expulsion, et qui, après avoir déposé un recours devant la commission de médiation, ont été reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable. Commission d'allôme. Pouvez-vous nous expliquer comment vous comptez améliorer cette situation, en augmentant le nombre de logements d'urgence, ou encore en offrant davantage de logements à loyer accessible à ces nombreuses familles au revenu modeste ? Je vous remercie. Merci, Madame Chan. C'est M. Léon Seba qui va vous répondre comme vice-président en charge du CCAS. Merci, M. le maire. Ma chère collègue, nous sommes particulièrement sensibles aux difficultés auxquelles les grandes exclus sont confrontées, et c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une politique d'insertion sociale permettant de fluidifier la chaîne complète. Concernant les places d'hébergement dont vous êtes soucieuses, la loi MOL du 25 mars 2009 prévoit l'obligation pour toute commune de plus de 3 500 habitants, membre d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, avec au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'au moins une place d'hébergement pour 1 000 habitants, soit, pour la ville de Boulogne-Billancourt, 111 places d'hébergement. A ce jour, la commune a dépassé cet objectif et dispose de 144 places d'hébergement d'urgence. Un centre d'hébergement va offrir 29 places sur l'îlot M de la ZAC Seguin-Rive-de-Seine. La ville a également développé un parc de résidence sociale de 140 logements. Nous souhaitons également transformer les foyers de travailleurs migrants dont la vocation initiale est devenue obsolète en résidence sociale. Cet objectif est inscrit dans le PLH. 739 places sont concernées. Les associations d'insertion sont étroitement associées aux dispositifs mis en place. Par ailleurs, je vous rappellerai que nous avons voté à l'unanimité en juillet dernier une délibération visant à renforcer notre partenariat avec l'association Solidarité Nouvelle pour le logement Hauts-de-Seine. Pour mémoire, celle-ci prévoit un accompagnement social et de proximité lié au logement à l'attention des grands exclus. SNL disposant d'un patrimoine de 5 logements à Boulogne-Billancourt à cette fin. Il est enfin intéressant de noter que chaque nouveau préfet des Hauts-de-Seine ne manque jamais de venir constater par lui-même l'excellence de notre chaîne d'insertion et de féliciter notre ville pour son engagement. Merci. Question suivante, M. Tissère. Oui, M. le maire, mes chers collègues. Durant la première semaine de décembre, un tract du syndicat autonome des fonctionnaires territoriaux de la ville a été distribué. Il s'intitulait la nausée et relatait des faits qui, s'ils sont avérés, sont graves. Souffrance au travail, ambiance de suspicion, clientélisme. Notre groupe est attaché à ce que les conditions de travail dans notre ville soient exemplaires et qu'elles attirent le plus possible les meilleurs candidats figurant sur liste d'aptitudes des concours de la fonction publique territoriale. Quelles sont les actions entreprises pour établir un climat de travail calme et serain dans les services, totalement indépendant des échéances municipales ? Merci, M. le maire. Merci, c'est Mme Godin qui va vous répondre. Vous me permettrez, chers collègues, de m'étonner qu'une telle attention soit aujourd'hui portée à ce document, lui donnant bien plus d'importance qu'il n'en mérite. Il semble en effet que nous ayons affaire à une initiative isolée. Le maire a écrit à l'ensemble des représentants de ce syndicat et d'après les premières réponses reçues à ce jour, aucun d'eux n'a été associé à la rédaction de ce document ni à sa diffusion. Merci, Mme Godin. Question suivante, M. Papillon. M. le maire, vous avez fait inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière du CLSPD qui a eu lieu ce lundi 16 décembre en notre hôtel de ville, une nouvelle fois la question de l'avenir de notre commissariat. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur l'évolution tant attendue de ce dossier ? Je vous remercie. Merci, M. Papillon. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible, mais c'est un dossier très ancien et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Fourcade puisqu'il avait été inscrit, ce projet a même été inscrit dans le projet de la ZAC, centre-ville qui, rappelez-vous, avait été initiée en 1985 et grâce à cette inscription dans le projet de la ZAC, la ville avait pu procéder aux expropriations des commerces de la rue Georges-Chorel. Donc ce projet a été engagé, la ville a réfléchi à ce premier projet en voulant mettre sur le terrain, ainsi libéré les ASVP, la police municipale et la police nationale. Mais malheureusement, par la suite, en 2005, la ville a renoncé à ce projet. J'ai sous les yeux le compte-rendu de l'Assemblée nationale où je posais une question orale sans débat un mardi matin au ministre de l'Intérieur. Et effectivement, le 29 janvier 2008, il m'avait répondu qu'alors que la ville avait envisagé en 2005 la construction d'une extension sur une parcelle contiguë lui appartenant, elle n'a pas donné suite à ce projet qui avait suscité l'intérêt des services de police. Donc on a... Et en fait, la raison qui avait été présentée par la ville et qui avait été retenue par le ministère de l'Intérieur, c'était qu'on voulait mettre trop de choses dans cet emplacement, qui est un emplacement réduit, qui ne permet pas une constructibilité supérieure à 1 700 m². Donc, dès notre élection, nous nous sommes attachés à essayer de déblayer ce dossier et nous avons relogé les ASVP qui étaient rues des 4 cheminées. On les a mis au ancien lac Bellefeuille où les ASVP ont pu bénéficier de conditions d'accueil nettement améliorées avec des vestiaires et tout ce qui convient au bon fonctionnement de ce service. On a également... On s'est lancé dans des travaux très importants et Henri-Ricard, on est témoin d'aménagement de la police municipale au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. On a également par la suite créé cette salle de supervision urbain, le centre de supervision urbain pour surveiller les images des 61 caméras qui ont été placées. Ayant réglé ces deux dossiers préalables, mais ça a pris du temps et ça a coûté beaucoup d'argent, j'ai relancé bien évidemment le ministre de l'Intérieur. Je n'ai cessé de les relancer à plusieurs reprises. On est allé... On a avancé d'ailleurs avec les services compétents de la préfecture de police. Et on a pu s'engager sur un accord financier avec le ministère de l'Intérieur. A tel point que le dossier a été repris en main, si je puis dire, par les services immobiliers du ministère de l'Intérieur et qu'ils ont pu désigner en décembre 2012 un architecte qui s'appelle M. Philippe Gazot qui a fait des projets sur le commissariat et nous avons pris une délibération, la seule et unique délibération, contrairement à ce que certains peuvent dire dans des enceintes aussi prestigieuses que l'Assemblée nationale, la seule et unique délibération qui a été prise sur le commissariat a été prise, mes chers collègues, le 22 mars 2012, dans cette enceinte. Et on a demandé effectivement... On a fait une proposition officielle de cession du terrain au ministère de l'Intérieur qui l'a acceptée. Et je dois signer prochainement avec le préfet de police le cahier des charges particuliers qui convient au lancement de ce commissariat. Alors effectivement, il ne manque pas une occasion lorsque je reçois le nouveau préfet de région dans le cadre du contrat de développement territorial, lorsque je reçois le nouveau préfet des Hauts-de-Seine, lorsque j'ai vu le nouveau préfet de police, M. Boucault, lorsque j'ai reçu le secrétaire général des Hauts-de-Seine, à chaque fois, je reparle de l'avenir de notre commissariat en disant que nous, on est prêts, on a le doigt sur la couture du pantalon, comme on dit, on a voté une délibération, on fera un cadeau très important puisqu'on va céder le terrain pour 5,9 millions d'euros. Et je me suis engagé à ce que la ville verse une subvention de 2 millions d'euros supplémentaires. Et ce dossier, malheureusement, piétine pour des raisons d'attribution et de subvention, enfin de crédit, d'inscription de crédit au ministère de l'Intérieur, mais j'ai bon espoir et lundi matin, effectivement, j'avais mis au premier point de l'ordre du jour de notre commission, de notre commission, de le comité local de prévention de la délinquance, sécurité de prévention de la délinquance, CLSPD, voilà, je vais y arriver, ce point, et le procureur de la République et le préfet des Hauts-de-Seine ont tous les deux confirmé qu'il était absolument nécessaire d'avancer sur ce dossier. Donc c'est un dossier qu'on suit de très près, j'espère qu'on va aboutir prochainement et qu'on arrivera justement à donner satisfaction aux forces de police, améliorer leurs conditions de travail et également améliorer les conditions d'accueil de la population boulonnaise. Mais en tout cas, comme vous l'avez rappelé, M. Papillon, je ne manque jamais, jamais une occasion et de lui-même, d'ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, lundi dernier, parce que lundi-là, suit d'avant, lors de l'Assemblée générale des élus des Hauts-de-Seine, a évoqué quelques grands dossiers à venir dans les Hauts-de-Seine et il a cité en premier lieu la reconstruction du commissariat de police de Boulogne-Biancourt. Donc ça veut dire qu'il y pense matin, midi et soir, mais maintenant, qu'il y pense matin, midi et soir, il faudrait qu'on signe et qu'on avance de façon définitive. Voilà. En tout cas, c'est un dossier qui mérite toute notre attention et qui bénéficie de tout notre engagement, de toute notre attention. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Foucault, allez-y, bien sûr. Précis. En 2005, les demandes du ministère de l'Intérieur pour les locaux du futur commissaire dépassaient largement les possibilités techniques de réalisation de l'ouvrage et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu le faire. Je me réjouis qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur accepte d'installer le commissariat de police dans les structures prévues par le PLU et qui permettront d'avoir enfin un commissariat de police. Mais monsieur Foucault, juste à l'époque, je vous signale, c'est parce qu'on a pu trouver une solution pour les ASVP en début de ce mandat-là et qu'on a trouvé une solution pour la police municipale qu'on a pu effectivement s'engager à donner la totalité des 1700 m² à la police nationale. Parce qu'à l'époque, avec la surface des ASVP et la surface de la police municipale, le ministère de l'Intérieur, vous avez raison, considérait que la surface était trop petite. Là, si on leur donne la totalité de la constructibilité et 1700 m², ils sont d'accord. C'est pour ça qu'il fallait faire les opérations en temps et en heure et c'est ce qu'on a fait. On a traité le dossier des ASVP, traité le dossier de la police municipale et maintenant, on est d'accord. Il ne reste plus qu'à obtenir les crédits et j'espère qu'on aura une bonne nouvelle prochainement. Voilà. Merci pour les questions orales. Communication du rapport d'activité de GPSO, est-ce qu'il y a des commentaires ? Non, il n'y a pas de commentaires sur le GPSO ? Bon, j'attire votre attention sur le fait que c'est un dossier quand même, c'est le rapport d'activité obligatoire. Les communautés d'agglomération sont tenues de rédiger bien sûr un compte rendu d'activité annuelle comme les villes d'ailleurs et de les soumettre à l'ensemble des conseillers municipaux ou les présenter à l'ensemble des conseillers municipaux des villes membres de ces communautés d'agglomération. Voilà. Il n'y a pas de... Vous noterez quand même au passage sur la page 56-57 la situation financière de GPSO qui est très positive et surtout le retour de GPSO aux communes où je vous assure que Boulambi en cours est plus gagnant que perdant avec GPSO et on aura l'occasion prochainement de vous apporter tous les chiffres qui conviennent. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat, pas de vote sur ce point-là. Point 1 de l'ordre du jour programme de billets de trésorerie prorogation et autorisation pour l'année 2014. Vous savez, mes chers collègues, que depuis 2003, d'ailleurs à l'initiative de Jean-Pierre Fourca de la Ville dispose d'un programme de billets de trésorerie. A l'époque d'ailleurs il y avait très peu de communes puisqu'il y en avait deux seulement... Il y avait trois communes pardon qui fonctionnaient comme ça il y a deux ans et aujourd'hui il y a 17 collectivités territoriales qui effectivement bénéficient de ces billets de trésorerie. Donc je vous propose de les reconduire. On n'en a pas eu besoin l'année dernière pour cause parce que la Ville se désentête. Donc on n'a pas besoin de billets de trésorerie mais je vous propose quand même par précaution de les reconduire au même montant pour 2014 à savoir 125 millions d'euros. Je rappelle que les billets de trésorerie permettent plus de souplesse par rapport aux emprunts à long terme et aux lignes de trésorerie qui sont d'un fonctionnement plus souple mais qui sont d'une durée plus courte. Et l'avantage d'avoir une très bonne gestion et d'avoir une très bonne note de standard & pours parce que les agences de notation sont des éléments d'ailleurs de l'autorisation du fonctionnement de ces billets de trésorerie. On a des taux effectivement qui sont nettement supérieurs enfin nettement inférieurs que sur les marges classiques qui sont prises notamment sur les produits Eonia. Voilà. Donc c'est une bonne mesure. Avis de la commission des finances ? Favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions sur ces billets de trésorerie ? Non, il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre. Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Point numéro 2. Madame Kamatari. Versement d'une subvention exceptionnelle profit des sinistrés des Philippines. Mes chers collègues, le passage du typhon Eyan sur les Philippines a provoqué l'une des catastrophes naturelles les plus dramatiques de l'histoire récente de ce pays. Son passage sur l'archipel avec des vents atteignant jusqu'à 315 km heure a provoqué plus de 5 500 morts selon les autorités. Le nombre des blessés étant estimé à plus de 25 000 personnes. Il s'agit d'un bilan encore non définitif en raison de problèmes d'accessibilité dans certaines provinces. Le défi humanitaire se révèle très important. La communauté internationale aux côtés de l'ONU ainsi que les ONG s'organisent pour apporter une aide vitale aux sinistrés. Comme cela a été le cas lors du tremblement de terre qui a touché Haïti en janvier 2010 ou encore à l'occasion du tsunami qui a frappé le Japon en mars 2011, la ville de Bologna-Bianco reconnue désormais ville amie des enfants de l'UNICEF souhaite apporter sa contribution pour venir en aide aux enfants touchés par cette catastrophe. Cette subvention exceptionnelle de 20 centimes d'euros par habitant, je vous rappelle que nous sommes 115 264 000 habitants boulonnais, soit 23 052,80 centimes d'euros, permettra notamment à l'UNICEF d'acquérir et d'acheminer sur place des kits médicaux et des kits d'hygiène comprenant des comprimés de purification d'eau, du savon, etc. ainsi que les aliments thérapeutiques. Je vous remercie d'avance. Merci Mme Kamatari. Avis de la Commission des Affaires Générales et Sociales. Avis favorable de la Commission des Affaires Générales et Sociales, le groupe Alternance n'ayant pas pris part au vote. Merci Mme Bondou. Avis de la Commission des Finances. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Il n'y en a pas. Juste pour répondre à une question qui avait été évoquée en Commission des Finances, c'est le même montant, 0,20 centimes par habitant, que nous versons depuis plusieurs années. Ce n'est pas en fonction des dégâts humains ou matériels qui sont causés par ces sinistres. On avait fait la même chose en 2010 au profit des sinistrés de Haïti. Je me vois qui est contre cette délibération. Personne qui s'abstient. Personne. Merci. On transmettra à l'UNICEF. Madame Laval, la DM2, décision modificative numéro 2. Oui. Je vais vous présenter la délibération numéro 3 au fil de la présentation de la DM2. Les éléments significatifs à retenir pour cette deuxième décision modificative sont de manière générale une diminution des recettes de fonctionnement pour 1,433,000 euros principalement dû à un ralentissement de l'activité économique puisque les droits de mutation sont diminués de 500,000 euros alors même qu'une prévision prudente avait déjà été faite lors de l'élaboration du budget prévisionnel et que les droits de chantier diminuent d'environ 800,000 euros. Une augmentation des dépenses de fonctionnement pour 1,7 million qui s'explique quasi exclusivement par la décision de la Cour administrative concernant le contentieux de l'espace Landowski. Cette décision se traduit aussi par un ajustement des provisions pour risque et charge. C'est le dernier point de cette délibération. Il convient de noter que les demandes nouvelles des services représentent seulement 126,000 euros dont 100,000 euros pour la location de terrain de sport. Ceci traduit la qualité des prévisions à la fois du budget puis des ajustements de la décision modificative numéro 1 du mois de juillet. La poursuite des admissions en non-valeur par un abondement du montant inscrit au budget prévisionnel de près de 150,000 euros pour des créances portant sur les exercices de 1993 à 2006. Je tiens ici à rappeler qu'entre 2009 et 2013 la ville aura ainsi apuré son stock de créances pour près de 1,6 million d'euros. Le versement de diverses subventions complémentaires. Tout d'abord des subventions de fonctionnement à des associations ayant réalisé une mission d'intérêt général ponctuelle. L'Office central de coopération de l'école 92, Magna Europa, Sarastro, Fantasy Baroque, Fédération des anciens de l'Outre-mer et Erda Accentus. Des subventions complémentaires au CDIFF 92 de 60,000 euros suite à d'importantes difficultés financières. Au COS pour 25,000 euros pour renouveler son site internet. A l'association Boulébile de 20,000 euros pour la deuxième partie de l'année 2013 à l'association de la police nationale. Une subvention exceptionnelle de 8,000 euros à l'association des petits loups qui a dû faire face à des dépenses exceptionnelles pour mettre en conformité ces locaux. Deux subventions d'investissement pour 39,000 euros pour permettre à des associations ayant présenté des projets permettant l'amélioration de l'accueil du public. Un ajustement des versements à l'Office du tourisme pour 31,000 euros et à l'association des commerçants des marchés pour 19,000 euros pour tenir compte des encaissements réels constatés au niveau de la taxe de séjour et de la taxe additive sur les marchés et des ajustements beaucoup plus mineurs pour la CBB, le CNJ et le CDDPH pour tenir compte du coût réel des mises à disposition de personnel. Un léger décalage dans les opérations Crest, New York, Chateau et Altegarderie, Molière qui se traduit à la fois par une diminution des recettes réelles d'investissement et par une restitution de crédit de paiement. Dans l'évolution des autorisations de paiement, on notera la création de l'AP pour le projet du foyer de l'Olivier dont il sera sujet plus tard dans ce conseil municipal et il faut préciser ici que cette autorisation de paiement est quasiment autofinancée. Dans l'évolution des crédits de paiement, hors les opérations déjà mentionnées, on remarquera que la restitution de crédit s'explique pour plus de la moitié par des décalages de calendrier, notamment le fonds de concours de GPSO qui ne nous permet pas de payer dès 2013 3,3 millions d'euros ainsi que le calendrier des échéances de paiement de la SPL pour l'opération Vieux-Pont. Mais ces opérations ont déjà été réalisées pour autant de manière physique. Seul le budget annexe bien en cours connaît une modification significative et il s'agit uniquement du financement du terrain de l'acquisition du terrain du cinquième collège. Enfin, il convient de souligner que les crédits de remboursement anticipé sont abondés de 7,9 millions d'euros, notamment avec une opportunité de remboursement anticipé sur le budget principal. Ainsi, au 31 décembre 2013, l'encours consolidé de la dette passera sous la barre des 170 millions d'euros, soit un désendettement de près d'un peu plus de 50 millions d'euros en 4 ans. Voilà. Merci, Mme Lavarde. Avis de la Commission des Finances ? Mme Bétillard, oui. M. le maire, vie favorable de la Commission, le groupe majoritaire rassemblée votant pour, les autres membres de la Commission ne prenant pas part au vote. Merci. Y a-t-il des demandes de parole sur le sujet ? M. Vincent, il n'y en a pas d'autres ? Mme Chan, allez, M. Vincent, Mme Chan. Et Mme Boche aussi ? Vous voulez parler, Mme Boche ? Mais non, mais je vous donne la parole, pas de problème. Allez, M. Vincent, Mme Chan, Mme Boche. Oui, M. le maire, brièvement, au nom du groupe Union pour Boulogne-Biancourt, nous n'en voulons pas pour les décalages de recettes qui sont effectivement liés à l'évolution de l'activité économique. Notons également que le principal poste d'augmentation de charges courantes est lié au contentieux de Landowski. En revanche, nous sommes préoccupés de voir que vous avez dû faire des ajustements à la baisse sur l'enveloppe d'investissement. Alors, Mme Lavard nous a expliqué qu'il s'agissait en fait de décalage de paiement simplement, mais nous avons quand même du mal à y voir clair dans cette affaire. Nous constatons simplement que les ambitions de relance tardive de l'effort d'investissement finalement ne sont pas suivies des faits dans la pratique alors que vous nous annoncez une poursuite et une forte augmentation de l'effort d'investissement tout à fait à la fin de votre mandat. Donc, nous ne voterons pas cette délibération pour ce qui est du point numéro 1, c'est-à-dire la décision modificative. En revanche, nous voterons pour les points 2, 3 et 4, donc les points concernant les remises de créances et les prévisions pour risques et charges et les subventions. Merci, M. Vincent. 2, 3, 4, c'est OK. D'accord. Et le 1, vous votez contre ou vous abstenez ? Contre. Contre le 1. D'accord. Non, non, il n'y a que 4 articles. Ah oui, il y a les points 5 et 6. Dans la délibération, il y a 5 et 6, monsieur. On rajoute 5 et 6 ? D'accord, OK. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, Mme Chan. Oui, juste, c'est sur l'article 2. Je m'inquiétais un petit peu pour la dernière remise gracieuse. Est-ce qu'il s'agit uniquement de titres qui ont été émis au cours du dernier exercice ? Sinon, j'imagine qu'il y a un accord d'accompagnement qui est mis en place ou un problème de QF, je ne sais pas. Et sinon, pour le vote, on ne votera pas l'article 1, mais les articles suivants. Merci, Mme Bauche. On vote, nous allons faire comme nos collègues du groupe UPBB. Merci bien. Alors, Mme Chan, pour vous répondre sur l'article 2, il y a une commission, vous savez, des cautions qui se réunissent régulièrement. Il y a la caisse des écoles, tout ça est mis en relation avec les assistantes sociales scolaires, les assistantes sociales du département, les gens, on n'efface pas la dette, tout simplement. S'il y a une demande d'effacement de dette, c'est souvent parce qu'il y a une demande par un travailleur social. C'est pas... La famille qui est en situation de difficulté financière, en général, elle ne connaît pas les mécanismes. C'est un tiers professionnel qui intervient pour demander. Et à partir de ce moment-là, l'accompagnement existe. Bon, après, sur les autres commentaires des uns des autres, on verra ça dans le DOB. Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. En tout cas, j'ai noté que les autres points faisaient l'unanimité. 2, 3, 4, 5, 6. Juste pour procéder au vote de cette BM2, vous savez, conformément au nouveau Code général des collectivités territoriales, je dois vous demander l'assentiment de procéder à un vote global ou alors à un vote formel, article par article. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'oppose au vote global ? Bon, non, mais d'accord, mais sur le principe du vote, sur le principe du vote, vous êtes d'accord pour un vote global ? Comment ? Non, mais vote global du point 1, du point 1, du budget, du budget. Je parle du budget, là. Non, je ne parle pas de la délibération, pardon. Je ne me suis pas... Voilà. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de... C'est bon aussi ? Madame Bauche aussi ? Madame Loro aussi ? Personne ne s'oppose ? Bon, alors. Donc, je mets au voie le vote global, la décision modificative, le point 1 de la délibération, la DM2, uniquement la DM2. Donc, je mets au voie qui est contre, d'accord, qui s'abstient ? Merci. Elle est approuvée. Et sur les points 2, 3, 4, 5 et 6, pareil, c'est ce que vous avez annoncé, qui est contre ? Personne, qui s'abstient ? Personne, merci. C'est approuvé. Madame Lavard, le débat d'orientation budgétaire. Oui. Donc, le document qui vous a été transmis conformément à l'objet du débat d'orientation budgétaire commence dans une première partie à vous exposer les conditions macroéconomiques générales qui sont anticipées pour les mois à venir. Donc, il me semble qu'il convient de retenir la forte diminution des dotations de l'État qui vont diminuer de 1,5 milliard d'euros en 2014 et 2015. Je vous rappelle que ces mêmes dotations avaient diminué de 750 millions d'euros pour l'année 2013. L'enveloppe normée se rétracte ainsi de près de 3,3%. Un renforcement de la péréquation horizontale avec une progression du FIPIC de plus de 210 millions d'euros et une croissance du SRIF de 20 millions d'euros. Par ailleurs, la loi de finances initiales pour 2014 modifie les critères de prélèvement de ces deux fonds. Une moindre revalorisation des valeurs locatives qui ne vont progresser que de 0,9% contre 1,8% lors des deux derniers exercices. Une persistance des taux à court terme à un niveau très bas et dans une moindre mesure des taux à long terme qui s'accompagne d'un excès d'offres de crédit mais avec une appétence des banquiers pour les villes avec une bonne situation financière. La deuxième partie du document, elle, traite spécifiquement de la situation de Boulain-Biancourt. Donc, je tiens à vous souligner que les éléments qui vous ont été communiqués pour ce conseil municipal sont conformes à ceux qui ont été présentés à Standard Zen pour au début de l'automne. Ainsi, cette prévision a été déjà notée et audité. Cette prospective repose d'ailleurs sur deux exercices prévisionnels. L'exercice 2013 pour lequel la clôture comptable n'est pas finie et l'exercice 2014. Il s'inscrit par ailleurs dans un contexte très incertain sur l'évolution de l'agglomération parisienne suite au vote de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour en venir très spécifiquement à la situation de Boulain-Biancourt, sur les recettes réelles de fonctionnement, on retiendra les éléments suivants. Une diminution de 10% de la dotation globale de fonctionnement de la ville, soit moins 1,6 million d'euros. Une baisse des compensations fiscales conformément à la loi de finances. Une anticipation d'un marché immobilier moins dynamique que les années précédentes. De manière prudente, nous inscrirons 11,7 millions d'euros de droits de mutation. Une croissance plus faible des recettes tarifaires, des dotations et des participations des tiers, par exemple le Conseil général, la Caisse d'allocations familiales, la région. Et par contre, un maintien de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire à leur niveau actuel conformément au pacte fiscal signé par l'ensemble des communes membres de GPSO. Dans le même temps, au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, certains mécanismes vont conduire à leur croissance. Alors, on en a déjà, je l'ai déjà évoqué, les effets de la péréquation avec une augmentation du versement de la ville au strif de plus de, enfin, plus de 800 000 euros sur l'année 2014 et le montant inversé atteindra 9,2 millions d'euros. Une diminution de reversement en fait de GPSO qui, lui, doit absorber la croissance du PIC. Et cette diminution, en fait, se traduit par une croissance plus forte de la subvention d'investissement vers le budget annexe bien en cours. Donc, justement, notamment pour pallier la baisse du fonds de concours de GPSO et puis, bien sûr, l'achat du terrain du 5e collège. Une croissance de 3,2% des dépenses de personnel, ce qui se traduit quand même par plus de millions de charges du fait principalement des accords Le Branchu qui revalorisent le traitement des agentes catégorissées, des élections municipales et européennes, de l'ouverture de nouveaux équipements et puis, traditionnellement, du glissement VIF technicité. Et par ailleurs, certains coûts vont augmenter le coût de l'énergie ou certains marchés qui sont à la hausse. Donc, ce contexte financier très contraint et je le disais à le dire ici, la volonté réaffirmée de l'équipe municipale de ne pas augmenter la fiscalité a deux conséquences directes. Donc, tout d'abord, une contraction de notre épargne brute qui ne sera que de 17 millions d'euros en 2014 et je tiens à dire que puisque Standard & Poor's dans sa notation de la ville a bien souligné que ce 17 millions d'euros traduisait déjà, enfin, traduisait vraiment la bonne gestion de la ville sur ses dépenses de fonctionnement puisque, malgré ce que j'ai pu vous exposer précédemment, on a atteint quand même une épargne brute qui représente plus de 10% de notre section de fonctionnement. et une épargne brute qui va nous permettre de poursuivre notre effort d'investissement. Donc, pour répondre à M. Vincent, sur l'année 2013, l'effort d'investissement va atteindre quasiment 26 millions d'euros. Vous avez pu, c'était marqué dans le DOB à la page 16 et cet effort se poursuivra sur l'année 2014 puisque vous avez ici uniquement les chiffres portés par la ville mais il convient bien évidemment d'additionner les subventions que le budget principal va le vert sur les budgets annexes pour l'investissement de ces budgets. Donc, je viens de vous parler de la section d'investissement et la conclusion, bien sûr, ça se traduit aussi par l'endettement de la ville. Donc, au 31 décembre 2014, nous anticipons un encours du budget principal inférieur à 70 millions d'euros soit de nouveau 10 millions d'euros de désendettement entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année et moins 62 millions d'euros depuis le 31 décembre 2009. Alors, la base de l'encours du budget consolidé sera légèrement, enfin, sera moins importante mais attendra quand même près de 51 millions d'euros et essentiellement du fait du rendettement du budget annexes bien en cours pour financer notamment l'achat du terrain du 5e collège. Et au sujet du désendettement, je tiens à vous préciser que désormais, l'ensemble de la dette de la ville, budget annexe et budget principal, a la meilleure notation possible sur l'échelle de Gisler puisque 100% de notre endettement est noté 1A. Voilà. Et nous gardons, bien sûr, une capacité de désendettement qui est très bonne puisque sur le budget principal, elle est seulement de 4,1 ans et 7 ans sur le budget consolidé. Donc, on est bien en deçà des 12 ans pour lesquels il convient de s'alarmer. Merci, Madame Lavarde pour cette belle présentation. Avis de la Commission des Finances ? Avis favorable de la Commission, le groupe Alternance est unis pour bien courant ne prenant pas part au vote. Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? Monsieur Fourcade ? Il y en a d'autres ? Madame Bauche ? Levez un peu plus haut la main, Madame Beaujouard. à peine le goût de votre stylo, s'il vous plaît. Madame Bauche, d'accord. Pas d'autres demandes de parole ? Bon, allez-y, Monsieur Fourcane. Monsieur le maire, le document que vous nous avez présenté comprend deux parties fort distinctes. La première partie concerne le budget national. C'est très bien fait. On parle de beaucoup de choses sur à la fois la croissance, la dette et la fiscalité. C'est un exercice de style tout à fait intéressant dont je salue les auteurs. La partie concernant Boulogne-Biancourt est beaucoup plus discutable. Évidemment, je sais bien que nous sommes en période de préparation de Noël et par conséquent, il est bon de faire un certain nombre d'annonces très positives. Mais à la lecture du texte, on a quelques interrogations. Première interrogation, on vient de voir dans l'examen de l'ADM2 pour 2013 qu'il y avait une baisse des recettes fiscales dû d'abord au problème des droits d'enregistrement. Vous avez prévu pour l'année prochaine une prévision qui est de même nature que celle de 2013, mais personne ne sait comment évoluera le marché immobilier en 2014. Sur le plan des recettes, il est clair que les recettes venant de la taxe d'habitation du foncier, etc. augmenteront faiblement. En revanche, il y aura une forte augmentation de la péréquation que nous subissons et une diminution des versements de l'État au titre des subventions. Quand je compare à ces baisses de recettes qui vont arriver à Boulogne-Biancourt comme dans toutes les autres communes, compte tenu de la politique du gouvernement et de la difficulté de ramasser des impôts à l'heure actuelle avec une conjoncture aussi faible, quelles que soient les prévisions pour 2014, quand on voit qu'il y aura forcément une augmentation des dépenses de fonctionnement puisque la masse salariale de la ville va augmenter d'après vos chiffres de 89 millions à 91,9, c'est-à-dire de 3 millions, il y aura également une augmentation des autres dépenses et par conséquent, en matière de fonctionnement, quand on regarde à la baisse évidente de l'ensemble des recettes fiscales, quelles qu'elles soient et d'autre part l'augmentation des dépenses de fonctionnement, on se demande ce qui va rester pour l'investissement. Or, pour l'investissement, vous prévoyez, et nous allons le voir tout à l'heure au cours des délibérations des opérations importantes, l'opération du théâtre, l'opération du stade de Gallo qui va démarrer, enfin, 2 ou 3 opérations lourdes en matière d'investissement qui se traduisent par plusieurs millions. Alors, bien évidemment, il faudra emprunter pour pouvoir financer l'ensemble de ses dépenses, ce qui fait que la présentation budgétaire actuelle est une présentation intéressante pour l'esprit, mais hélas, il faudra que l'équipe qui sortira des élections municipales, quelle qu'elle soit, fasse un certain nombre, soit d'économies assez fortes sur l'ensemble de la masse salariale, soit une diminution des investissements, on l'a bien vu en 2013, il y a une diminution des investissements qui est de l'ordre de 12 millions par rapport à ce qui était programmé, ça sera pareil pour l'année prochaine, c'est pour ça que le fait de lancer en fin de mandat de grosses opérations d'investissement, 27 millions pour le stade de Gallo, 8 millions et demi pour le théâtre, font que il y aura forcément vers la fin de l'année 2014, un certain nombre de difficultés de financement et d'ajustement, c'est la raison pour laquelle nous considérons ce débat comme intéressant pour l'esprit, surtout pour la première partie qui traite de l'État et de la nation, mais il semble qu'il soit très loin de la réalité et c'est un budget que j'appellerais un budget de Noël. Merci. Madame Boche. Monsieur le maire, le budget est également présenté avec les annexes et je regrette, enfin, je ne suis sans doute pas seule, qu'on n'ait pas la production du Crac en même temps, on est le 18 décembre, je ne sais pas quand vous avez prévu de nous le présenter ou si vous nous le présenterez, mais ce serait quand même intéressant de voir ce qui est prévu sur la zone Biancourt-Seguin pour joindre à ce budget toute la réalité qu'on peut projeter. Merci. Donc, pas d'autres demandes de parole ? Bon, je vais répondre rapidement parce que c'est un débat d'orientation budgétaire qui fixe des axes. Bon, monsieur Fourcade, je vous remercie, je suis sensible à vos remerciements qu'on peut transmettre à Christine Lavard, bien sûr, et puis à l'ensemble des services, et notamment les services des finances sur la première partie qui effectivement l'a aussi fouillé que chaque année depuis de nombreuses années. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Standard & Poor's nous a maintenu la note en octobre en parlant de transparence financière à Boulambi en cours. Donc, c'est quand même un qualificatif qu'il faut prendre comme il est. C'est un beau compliment. Donc, on donne tous les chiffres à tout le monde et comme ça, tout le monde peut effectivement se faire sa propre analyse. Sur la deuxième partie, vous avez effectivement utilisé un qualificatif qui ne me paraît pas tout à fait adapté. Et d'ailleurs, vous en aurez la preuve demain. C'est vrai que la péréquation va augmenter. Mais demain, nous avons le conseil communautaire de GPSO. Et vous verrez que à GPSO, comme à la ville de Boulambi en cours, pour 2014, il n'est pas prévu de hausse de fiscalité. Et nous allons boucler nos budgets très tranquillement sur 2014. On aura un excédent, d'ailleurs, un complément de recette de CVAE à GPSO qui va être annoncé demain. Vous avez peut-être déjà reçu les dossiers, donc vous avez pu consulter le dossier en question, le débat d'orientation budgétaire de GPSO. Et heureusement, vous avez raison, il faut le dire, heureusement que GPSO est là. Parce que GPSO prend en charge la péréquation, je rappelle, nationale pour la ville de Boulambi en cours, ce qui nous soulage quand même de l'ordre de 8 millions d'euros par an. Et l'année prochaine, la péréquation va augmenter puisque le Fonds national va progressivement, jusqu'en 2016, s'élever jusqu'à 1 milliard d'euros. Et comme les contributeurs à ce Fonds national sont de moins en moins nombreux parce qu'il y a des amendements parlementaires qui font qu'on sort certaines communes plus riches que la nôtre qui ne payent plus, et nous, effectivement, avec le critère de revenu par habitant, on est au contraire assujettis de façon de plus en plus forte. Mais grâce à GPSO, donc on va pouvoir se libérer de cette lourde charge de la péréquation nationale, on n'aura qu'à assumer la péréquation régionale avec des maintiens de la DSC, la dotation de solidarité communautaire sera maintenue par GPSO en 2014, ce qui fait qu'on n'aura pas tant de baisse de recettes que ça, on aura des baisse de la DGF, on aura peut-être des baisses, effectivement, des droits de mutation, mais encore une fois, les droits de mutation, vous voyez, on va terminer l'année à 11,7 millions à peu près, on avait inscrit 12 au budget, on s'en sort très bien, l'attractivité de Boulamillancourt en termes d'immobilier de bureau et en termes de logement reste très très forte par rapport à de nombreuses communes, il n'y a pas de raison que ça s'effondre du jour au lendemain, donc on restera avec des sommes des droits de mutation qui resteront élevés. Donc on devrait s'en sortir, en revanche, vous avez raison, les mesures gouvernementales, notamment qui touchent le personnel communal, vont être lourdes à supporter, on estime une augmentation de 3, 2 à peu près de la masse salariale, mais là aussi, l'ensemble des maires de France, toute tendance politique confondue, commence à, j'allais dire, à ne plus supporter les décisions gouvernementales, d'augmenter arbitrairement telle catégorie, d'augmenter le SMIC, d'augmenter la TVA, d'augmenter toutes ces décisions qui pèsent effectivement sur les budgets des communes. Donc on aura probablement un consensus de l'ensemble des 36 000 maires de France qui font que, on l'espère, le gouvernement arrête de trop fonctionner dans les caisses des villes. Donc on a un débat d'orientation budgétaire qui ne me paraît pas du tout un budget, j'allais dire, imaginaire, c'est un vrai budget qui s'appuie sur des réalités 2012 et 2013, qui est dans la continuité des documents qu'on a transmis justement à Standard & Poor's, à la Chambre régionale des comptes. Je rappelle quand même, Madame Bauche, on est hyper contrôlé à Boulogne. Quand même, je suis le seul maire à avoir eu droit en même mandat à avoir un contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la SEM et un contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la ville, plus les contrôles habituels de la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire du ministère de Bercy. Et on a eu, je ne sais pas, on doit être à 8 ou 9 contrôles financiers depuis que je suis maire et tous les contrôles ont tous été dans le même sens, ils sont tous élogieux pour la gestion de la ville. Donc il n'y a pas de raison que ça s'effondre du jour au lendemain. Ça, je vous en apporte la garantie. Après, je ne comprends pas très bien votre discours entre M. Vincent et M. Fourcade. Vous dites à un moment, on ne fait pas assez d'investissement et après, vous vous inquiétez des investissements à venir. C'est un peu paradoxal. Soit effectivement, on n'en fait pas assez, soit on en fait. Je rappelle quand même ce qu'a dit Christine Lavarde, on est sur un chiffre qui est quand même très intéressant, sur les dépenses d'équipements consolidés, ville, GPS, OSM. Si on prend les mêmes critères, les mêmes références, depuis 2002, la moyenne est à 61,6 millions d'euros d'investissement sur ces trois entités. Le sommet a été atteint en 2008 avec 81 millions d'euros. Si on compte, encore une fois, à la ville, les budgets annexes, la SEM et GPSO sur le territoire, à l'époque, c'était effectivement la CAVDS, la Comité d'agglomération Val-de-Seine. Et cette année, on devrait en 2013 terminer à 77, 78 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on sera le deuxième meilleur résultat des 11 dernières années. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous... Je tiens tous les chiffres à votre disposition. Donc, on n'a pas du tout ralenti les investissements. Bien au contraire, il faut savoir qu'on a aussi une communauté d'agglomération qui non seulement nous soutient financièrement, mais également procède d'un nombreux investissements sur la ville. Il ne faut pas l'oublier. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation des activités de GPSO. Le square... Pardon, le parc des Glacières, 5 millions d'euros. Pierre Grenier, 3 millions d'euros. On avait 1 million d'euros également pour le square tiers. On avait Victor Hugo à 2 millions d'euros, je crois. Voilà. Tout ça, il faut compter. Avant, c'était la ville qui supportait ces investissements. Aujourd'hui, c'est GPSO. Il faut s'en féliciter, mais ça bénéficie essentiellement aux habitants de Boulogne, même s'il y a des habitants de GPSO qui empruntent nos avenues et qui viennent dans nos squares. Donc, voilà. En termes d'investissement, on maintient un rythme d'investissement très important. Et je rappelle d'ailleurs que dans le rapport de la Direction générale des finances publiques de décembre 2012, ils expliquaient que le niveau des dépenses d'équipement par habitant était de 405 euros à Boulogne-Biancourt, alors qu'ils ont resté supérieurs à la moyenne régionale de 335 euros, c'est-à-dire 70 euros de plus que la moyenne régionale, et on était à 101 euros de plus que la moyenne nationale. Donc, je ne sais pas pourquoi à chaque conseil municipal, vous reparlez des investissements. Vous savez, les gens voient bien ce qui se passe. J'ai demandé quelques éléments chiffrés justement sur les investissements. Je vais prendre un exemple le secteur sportif entre piscine, patinoire et équipement sportif. Entre 2004 et 2008, la ville a investi dans le secteur sportif 3,8 millions d'euros. Depuis 2009-2013, donc sur la même période, 5 exercices financiers, on en est à 21,7. Voilà. Donc, on a fait, sur la même période, les mêmes durées, on a fait 6 fois plus d'investissements dans le sport. Je peux prendre la même chose pour les écoles. On a le même chiffre dans les écoles. Sur les investissements sur les écoles, quand on compare ce qui a été fait année après année, et effectivement, je vois Henri Ricard qui agite, qui à côté parle des investissements, pareil, on a des investissements dans les écoles qui n'ont jamais été aussi importants. Sur la période 2001-2007, c'est-à-dire sur 6 années, au total, l'investissement moyen pour les écoles était de 50 millions d'euros. 41,1 millions d'euros et au total 2008-2013, 44 millions d'euros, mais sur 5 ans. On a fait plus en 5 ans qu'il n'avait été fait en 7 ans. C'est juste au passage, quelques investissements. Donc, on est plutôt dans le domaine, et on ne parle pas du domaine des crèches, alors on en reparlera tout à l'heure. Le domaine des crèches, alors là, on expose carrément tous les critères et tous les objectifs possibles, imaginables. Le vice-président de la CAF, nous l'a encore redit l'autre jour, lorsqu'on a inauguré la crèche Molien. Voilà. Donc, c'est un budget qui est... C'est une proposition de débat d'orientation budgétaire qui, à mon avis, est tout à fait réaliste, qui prend en compte un environnement qui risque de se dégrader, mais grâce à la solidarité de GPSO et à la bonne gestion municipale, on va pouvoir faire face à tout ça, encore une fois, sans augmentation d'impôts, ni de la ville, ni de GPSO, en 2014, et sans emprunts nouveaux, non plus, pour la ville de Boulogne-Biancourt, sur le budget principal, en 2014. Voilà. C'est les engagements que je prends et on les verra dans le détail lors de la présentation du budget 2014. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais remercier les services, je voudrais remercier Christine Laval pour le travail accompli et l'ensemble de mes collègues et l'ensemble des agents municipaux qui ont contribué justement au redressement de la ville grâce à ces efforts de rigueur et de bonne gestion menés depuis plus de 5 ans. Voilà. Je vous remercie. On prend acte puisqu'il n'y a pas de débat. Monsieur Baroli, vous rigolez, mais sur les écoles, vous contestez les chiffres que je viens de donner ? Voilà. Vous ne contestez pas. Merci. Voilà. C'est bien. Je suis sensible à vos félicitations, monsieur Baroli. Très bien. Merci, monsieur Baroli, de vos compliments. J'y suis très sensible. Très sensible. Je vous le dis, franchement. Allez, autorisation budgétaire 2014, madame Laval. Madame Laval. Donc, il s'agit ici d'une délibération technique qui comprend deux points. Donc, le premier va permettre aux services municipaux de pouvoir continuer leur activité pendant la période courante entre le 1er janvier et le vote du budget primitif pour 2014. Donc, les dispositions qui vous sont proposées sont conformes au code général des collectivités locales et ne dérogent pas ce que nous avons pu faire les années précédentes. Le point numéro 2 actualise la liste des biens et meubles d'une valeur inférieure à 500 euros qui peuvent être imputées en section d'investissement. Merci. Avis de la commission des finances. Avis favorable. Le groupe alternance ne fera pas part au vote. Merci. C'est une délibération classique. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur le sujet ? Non, c'est classique. Je mets au voie qui est contre. Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. La délibération est approuvée. Madame Béliard, les tarifs. Mes chers collègues, cette délibération présentée chaque fin d'année concerne les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2014 ou du 1er juin 2014 pour ce qui est des activités culturelles au top et au carré Bellefeuille. Effectivement, ces tarifs concernent les activités proposées à la population que ce soit dans les domaines scolaires, périscolaires, extrascolaires, culturels, sportifs ainsi que pour les prestations familiales relatives à l'enfance. La politique de tarification connaît une pause qui vous est proposée après les actions menées depuis 2010 pour améliorer le taux de couverture des activités. En effet, le contexte économique et les mesures satisfaisantes de tous ces ajustements nous conduisent à proposer cette année à ne pas augmenter les tarifs. Pour 2014, de façon synthétique, la quasi-totalité des tarifs est donc gelée à son niveau 2013. La seule progression proposée concerne les tarifs des non-boulonnais pour les activités de la piscine patinoire et ce, sur une proposition du délégataire. Pour ce qui concerne spécifiquement quelques mesures, la restauration scolaire comporte toujours un tarif de solidarité et ce tarif n'est pas soumis à dégressivité et il peut être proposé, et ceci est rappelé, uniquement par le président de la commission de dérogation du quotient familial lors de l'examen des dossiers. Ce sera une proposition reconductible sur une même année scolaire. Les classes de découverte, la distinction est poursuivie en ce qui concerne les séjours organisés en France et les séjours en Europe. Les ateliers artistiques et l'école municipale des sports continuent à bénéficier d'une facturation trimestrielle forfaitaire. Pour les séjours de vacances, le principe de l'échelonnement demeure et les centres des loisirs sans hébergement, les tarifs sont différents en fonction que les loisirs sont des centres pour les maternelles ou pour les élémentaires. Pour les tarifs d'activité culturelle, en fonction de la discipline, le tarif est différent pour tenir compte de la nécessité de matériaux plus ou moins importants. Voilà, mes chers collègues, les quelques mesures les plus importantes dans cette délibération annuelle. Je vous remercie. Merci, Mme Béliard. Avis de la Commission des Affaires Générales et Sociales. Avis favorable de la Commission des Affaires Générales et Sociales, les groupes Alternance, unis pour Boulogne-Biancourt et l'élu non inscrit n'ayant pas pris par au vote. Merci. Avis de la Commission des Finances. Avis favorable, le groupe Alternance n'a pas pris par au vote. Merci. Y a-t-il des questions sur ces tarifs ? Alors, Mme Even, Mme Chan, M. Baroli. Alors, allez-y, Mme Even. Oui, nous regrettons une fois de plus qu'il n'y ait pas de tarifs GPSO comme nous le réclamons depuis plusieurs années, notamment pour la piscine patinoire de Boulogne-Biancourt. Merci. Mme Chan. Le 16 juin 2011, lors d'une question orale, j'avais demandé s'il était possible d'appliquer des tarifs progressifs, notamment de restauration scolaire, avec un système de taux d'effort qui pourrait être plus adapté à la situation économique des familles. et vous m'aviez alors dit avoir confié cette étude au CESL qui devait faire une proposition pour novembre 2011 et en vue des tarifs 2012. Or, je n'ai pas le souvenir qu'on en ait reparlé ni pour 2012 ni pour 2013. la grille qu'on a sous les yeux obéit toujours à la même logique et donc, je voudrais savoir ce qu'avait conclu cette évaluation. Est-ce qu'on pourrait, voilà, est-ce qu'on pourrait en avoir une communication ? Merci, Mme Chan. M. Baroli. Oui, M. le maire, mes chers collègues, sur les tarifs, nous avons du mal à comprendre, nous voterons cette délibération, mais nous avons du mal à comprendre le sens réellement que vous voulez donner à votre politique. Vous parlez de taux de couverture, nous comprenons tout à fait la façon pourquoi vous prenez cette décision de ne pas augmenter cette année. Je pense que le taux de couverture va diminuer, mais que vous allez maintenir un certain nombre d'inégalités au niveau des tarifs. Et je pense que, Mme Béliard, nous étions souvent ensemble pour défendre une véritable réforme des tarifs qui puisse prendre en compte la réorganisation des tranches du quotient familial. C'est que la... Alors, nous ne comprenons pas pourquoi vous ne profitez pas de la réforme des rythmes scolaires et que vous puissiez accompagner cette réforme par une révision totale des tarifs. En ce qui concerne ces tarifs, nous souhaitons que ces tarifs soient maintenus et ne soient pas changés au moment où la réforme des rythmes scolaires devra être appliquée, c'est-à-dire en septembre 2014. Nous pourrons en reparler ultérieurement. Donc, nous considérons que ce sont des tarifs pour toute l'année. Il n'y aura pas de modification en cours d'année. Je vous remercie, M. le maire. Merci. Pour répondre rapidement aux trois interventions, Mme Even, pourquoi il n'y a pas de tarifs GPSO sur la piscine patinoire ? Parce que ce n'est pas une piscine communautaire. Il y a des équipements sportifs qui sont communautaires comme Marcel Beck, comme le palais des sports Carpentier à Essil-et-Molino. Mais la piscine, c'est une délégation de services publics de la ville, ce n'est pas de la communauté d'agglo. Deuxièmement, Mme Chan, sur les tarifs progressifs et le taux d'effort, vous avez raison mais je crois que vous aviez assisté à l'Assemblée générale du CESEL. Non, vous n'étiez pas là. Quand ils ont présenté leur premier rapport, ils ont présenté un rapport global mais ils n'ont pas pu rentrer dans le détail, c'était trop compliqué. Donc, je leur ai demandé, je les ai missionnés justement sur un approfondissement du rapport. L'Assemblée générale devait se tenir là au mois de novembre. Malheureusement, vous savez que Guy Sormand a été très souffrant à ce moment-là et le rapport n'était pas terminé. Je crois que l'Assemblée générale est reportée au mois de janvier 2014 et à cette occasion, ils vont nous présenter un rapport plus approfondi mais qui remet, et là, M. Baroli va être content, qui remet fondamentalement en cause tous les tarifs de la ville. Ça va être quelque chose mais on ne pouvait pas le faire. On n'avait pas le... Le calendrier ne permettait pas de le faire. Donc, en attendant, puisqu'on a augmenté les tarifs de façon assez significative ces derniers temps, le taux d'effort justement, le taux de couverture par les utilisateurs a été relevé ces dernières années. On arrive maintenant à un taux de couverture qui est satisfaisant et à la fois, on peut couvrir toute l'action sociale qui va avec ces tarifs. Donc, on ne le fait pas cette année dans l'attente justement du rapport du CESEL et dans l'attente de la refonte générale. Voilà, c'est pour ça. Et M. Baroli, je suis d'accord sur les rythmes scolaires. Juste un mot sur le sujet. On ne sait pas où on va. On a... Le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a redit. Il était présent lundi matin aux côtés du procureur et du préfet des Hauts-de-Seine et des représentants de parents d'élèves qui étaient là pendant notre CLSPD. Honnêtement, pour l'instant, il y a un tiers des communes en gros des Hauts-de-Seine qui ont trouvé un arrangement avec les forces vives, c'est-à-dire les enseignants, les agents municipaux, les associations et les parents d'élèves. Seulement 12 communes sur 36 sont à peu près prêtes. Il y en a 12 autres qui refusent les rythmes scolaires. Il y a même des conseils municipaux qui ont pris des délibérations pour refuser les rythmes scolaires en considérant que l'article 11 de la Constitution, la libre administration des collectivités locales, est égratignée avec ce décret qui n'est pas une loi, qui est un décret gouvernemental et il y a enfin un tiers des communes qui cherchent la meilleure solution enfin la moins mauvaise. Et nous on va faire un point prochainement avec la commission qui a été mise en place sur ce dossier. Donc on verra avec en plus une nouvelle supplémentaire c'est que le directeur diocésain a annoncé qu'il demanderait à toutes les écoles catholiques des Hauts-de-Seine de se caler sur les calendriers des rythmes scolaires des villes. Ça veut dire que probablement que les écoles privées vont demander des animateurs aux mairies ou des subventions aux mairies. Ça c'est la nouveauté qui est sortie la semaine dernière. Voilà. Donc M. Baroli, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un prochain conseil un point un peu détaillé sur les propositions et cette réforme du rythme scolaire à Boulogne-Biancourt ? On en met un peu plus dans le détail parce qu'on a un certain nombre d'interrogations. Mais vous allez dans mon sens notamment le mercredi après-midi on se pose des questions. Donc on aimerait avoir un point pour éclairer un peu notre lanterne. Je sais, je parle sous le contrôle de M. Langlais et de Mme Cambon. Je crois qu'il y a un comité départemental, c'est ça qui doit se tenir, un comité départemental de l'éducation nationale qui doit se tenir cette semaine et qui nous en dira un petit peu plus. Et le directeur académique a prévu, vous avez vu que le Premier ministre a retardé l'avis des communes au 31 janvier et le Conseil départemental de l'éducation nationale qui arrêtera définitivement les rythmes scolaires se tiendra en février. Donc voilà. Donc on a un petit peu de temps mais il ne faut pas trop traîner non plus. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc je vais au moins la délibération. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Elle est approuvée. Les autres tarifs, Mme Béliard ? C'est les tarifs d'occupation du domaine public. Absolument. Délibération annuelle pour fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2014. Trois types de locations sont prévues. Les locations immobilières, les taxes et redevances liées à l'occupation du domaine public et les prestations de services. En ce qui concerne les locations immobilières, vous vous souvenez que c'est l'occupation occasionnelle de divers locaux municipaux que sont les salles de spectacle, salles de réunion, de réception, les installations sportives mais aussi les parkings et les studios qui relèvent du domaine privé de la ville. Il est donc proposé pour cette partie location immobilière de geler les tarifs et de mettre en place des tarifs forfaitaires de façon à faciliter la gestion des occupations occasionnelles de ces locaux, que les personnes soient privées ou publiques. Par ailleurs, les taxes et redevances liées à l'occupation du domaine public sont de plusieurs ordres. Les tarifs des concessions et taxes funéraires sont proposés sans aucune augmentation pour 2014. Les droits de place sur les marchés alimentaires sont conservés à leur niveau actuel. Ça a été vu avec la commission des marchés, bien évidemment. Et les droits de voirie qui concernent les autres tarifs d'occupation du domaine public, il est proposé de les conserver à leur niveau 2013. Alors, en ce qui concerne les prestations de services, cette rubrique comprend les bains-douches et les repas servis au domicile des personnes âgées. Là encore, la proposition des tarifs est de rester au niveau 2013. Quant aux tarifs de reproduction des documents administratifs, ce sont des documents, des tarifs qui sont réglementaires et donc plafonnés. nous appliquons strictement la loi. Voilà, en synthèse, l'essentiel de cette délibération. Merci, Mme Béliard. Avis de la commission des affaires générales et sociales. Avis favorable de la commission des affaires générales et sociales, les groupes alternances, unis pour bouloguer en cours et l'élu non inscrit n'ayant pas pris par au vote. Merci. Avis de la commission des finances. Avis favorable, le groupe alternance n'ayant pas pris par au vote. Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? Oui, M. Fourcade, M. Barbeau. Et il y en a d'autres ? Non, M. Fourcade, M. Barbeau. Allez-y, M. Fourcade. M. le maire, une seule observation. Quand on regarde la stabilisation des tarifs de la délibération numéro 6 et la stabilisation également, sauf quelques toutes petites exceptions des tarifs d'occupation du domaine public et des diverses redevances, on voit que pour le budget 2014, rien ne bouge. Ni les impôts, ni les tarifs, ni les redevances, rien du tout. Comme malheureusement, il y aura une augmentation de la masse salariale, une diminution d'un certain nombre de prélèvements comme nous l'avons vu tout à l'heure et d'un certain nombre de ressources, je trouve que vraiment nous partons avec un grand nombre de difficultés à venir pour le premier, peut-être pas, mais sûrement pour le deuxième semestre de l'année prochaine. Nous voterons ces tarifs puisque c'est traditionnel, mais je pense que vous prenez de grands risques, vous faites courir de grands risques en stabilisant la totalité des tarifs des chapitres des délibérations 6 et 7, vous serez obligés en cours d'année, nous serons obligés en cours d'année de modifier un certain nombre de tarifs pour faire face aux diminutions de recettes que nous aurons. Merci M. Barbeau. Je tiens juste, parce qu'on parle des mises à disposition des salles municipales, je tiens juste à rappeler à toute face utile que la mise à disposition des salles municipales est de droit dans le cadre de la campagne officielle. Merci. M. Barbeau, je ne vois pas ce que ça vient faire, pourquoi elle se rappelle, soyez plus précis, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous m'avez déjà vu ? que des demandes de salles ont été faites et qu'elles sont toujours en attente de réponses. M. Barbeau, je peux très bien répondre, effectivement, puisque votre candidat a demandé une dizaine de dates différentes, mais sans donner les lieux des salles. C'est difficile de répondre, c'est quand même pas moi qui vais choisir les salles du candidat. Alors là, si je me mettais à choisir les salles du candidat, qu'est-ce que j'entendrai pas ? Donc j'ai réécrit au candidat pour lui dire vous voulez bien me donner des dates et des salles parce que d'autres candidats ont déjà pris des réservations. Voilà M. Barbeau. Mais vous savez, M. Barbeau, à chaque fois que vous intervenez, des leçons sur les comptes de campagne, par exemple, des uns ou des autres, vous voyez que le temps finit toujours par nous donner raison. Sur les 4 ou 5 dossiers qui vous chatouillaient, sur les 4 ou 5 dossiers, à chaque fois, le temps m'a donné raison. Voilà. Je ne fais pas de choses illégales, j'ai fait des choses complètement légales et à chaque fois, je gagne. Les procès, des choses comme ça. Je peux faire la liste longue puisque vous êtes adepte des procès. Voilà, je vous dis mais non, laissez pas sous-entendre des choses comme ça. Je suis un démocrate, M. Barbeau. Je donne des salles et justement, comme je suis démocrate, je ne choisis pas les lieux moi-même. Alors, si j'avais fait ça, oulala, qu'est-ce que j'aurais entendu ? Franchement, hein ? Bon. Allez, revenons. M. Foucault, je ne comprends pas très bien votre intervention parce que, excusez-moi, mais il me semblait me rappeler qu'il y a quelques temps lorsqu'on a voté le budget 2013 de la ville, vous aviez demandé une baisse des impôts. C'est encore pire ! Alors, d'un côté, vous demandez une baisse des impôts et aujourd'hui, vous dites, attention, danger, parce qu'on n'augmente pas les tarifs. Alors, heureusement qu'on n'a pas obéi à votre baisse des impôts parce qu'aujourd'hui, on serait très très mal, franchement. Je ne comprends pas. Il faut qu'il y ait un peu de cohérence dans tout ça. Oui, je vous donne la parole, M. Foucault. Allez-y, allez-y. Tout de même, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, n'est-ce pas ? Il faut rester calme. L'année dernière, à partir du moment où nous sommes entrés dans un mécanisme comme GPSO, nous perdons les impôts qui proviennent des entreprises. Et nous n'avons plus que les impôts sur les ménages puisque nous perdons tout ce qui est à remplacer l'ancienne taxe professionnelle. Et par conséquent, l'année dernière, je pensais que ce n'était pas nécessaire d'augmenter la fiscalité au niveau de GPSO, comme nous l'avons fait, puisque ça touche malheureusement l'ensemble des contribuables qui participent à cette opération. Cette année, ce que je constate, c'est que vous avez vous-même dit et vu dans l'ensemble des exposés que la péréquation va augmenter sur GPSO, par conséquent, ça aura des conséquences sur nous-mêmes, que les subventions que la DGF, etc., va baisser, qu'un certain nombre de subventions vont baisser et nous maintenons de manière complète et la fiscalité et l'ensemble des tarifs. Comme vous lancez un certain nombre d'investissements supplémentaires que nous allons voir tout à l'heure dans les délibérations, notamment sur le stade de Gallo et sur le théâtre, il est clair qu'il y aura un problème de financement à terme. C'est ce que j'ai voulu dire et c'est parfaitement logique avec les textes qui nous sont présentés. J'ai du mal à comprendre. L'investissement, ça se lise dans le temps, c'est fait pour, effectivement. Comment ? Attendez, c'est le fonctionnement qui est difficile à gérer. Mais ça, c'est l'effort quotidien que nous faisons depuis de nombreuses années. Mais l'investissement, ce n'est pas un problème, surtout quand on a effectivement des tableaux de dette comme ça. Je rappelle que, parce que certains font des commentaires sur la dette du budget principal, on l'aura diminué de 62 millions d'euros en 5 ans. Sur la dette consolidée, qui comprend les budgets annexes et le budget principal, c'est une baisse de 50 millions d'euros. Et si même, on agrégait la garantie de la ville ou les cessions de créances de la SEM, on a aussi diminué la dette en 6 ans de 15 millions d'euros à peu près. Donc, quel que soit le cas de figure, on a baissé la dette et on sait très bien que les garanties de la ville ou les cessions de créances ne vont pas forcément s'appliquer sur la SEM. Donc, on a des grandes marges de manœuvre devant nous et ça, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir. Voilà. Bon, je mets au voie la délibération. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Il est approuvé. Madame Béliard, toujours le rapport annuel des syndicats intercommunaux. Alors, c'est simplement une communication sur 4 syndicats que je crois ici, tout le monde connaît bien. Le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France qui s'appelle le CIGEF. Le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, le CIPEREC, le syndicat des eaux d'Île-de-France, le CEDIF, et le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, le CIFUREP. Vous avez noté que nous n'avions pas noté les... joint les rapports en vue d'économiser du papier. Bien évidemment, tous ces rapports sont intégralement consultables au service des assemblées si vous souhaitiez les regarder dans le détail. Voilà. Je ne pense pas que ça apporte d'autres commentaires particuliers. Des demandes de parole sur ces rapports ? Oui, M. Tissère, je donne la parole. Alors, je voulais intervenir concernant le rapport annuel d'activité sur les nouveaux marchés de France. Oui, c'est la délibération d'après, M. Tissère. là, c'est les syndicats intercommunaux. L'eau, le gaz, l'électricité, et voilà. Avec d'ailleurs des chiffres intéressants. Si vous avez vu les rapports, notamment le nombre de... la baisse du nombre de clients en gaz sur Boulogne-Biancourt de 25 000 à 22 000. La consommation de gaz qui a également baissé. La consommation d'eau qui a aussi un peu baissé. Donc, ça prouve que les gens font beaucoup plus attention qu'avant. Et puis, c'est pareil sur les autres secteurs. Sur l'électricité, la taxe, la contribution de la taxe sur l'électricité va nous rapporter quand même un peu de sous en... La taxe communale sur la consommation finale due par les fournisseurs d'électricité va nous rapporter un peu de sous en 2013. Il faut s'en féliciter. Voilà. Donc, ce sont des rapports globalement et sur le... le CIFUREP. Il y a très, très peu de boulonnais qui en profitent. Notamment pour tout ce qui est recours aux services contractuels. Notamment toutes les inhumations et les crémations sur la ville. Ça reste des chiffres très raisonnables. Donc, oui, vas-y, vas-y, continue. Je continue sur la délibération suivante qui, là aussi, est une communication sur les rapports des délégataires de services publics pour l'année 2012. La commission consultative des services publics locaux s'est réunie et a validé l'intégralité de ces rapports. Le premier concerne la piscine patinoire qui avait été réalisée par la société Vert Marine. Le second... Enfin, les suivants concernent plusieurs crèches. La crèche Le Manège Enchanté, la crèche de la ferme et la crèche et la structure multi-accueil du cours de l'île Seguin. Du cours Seguin, pardon. La délégation de services publics du TOP a été vue aussi en détail et un avis favorable a été prononcé pour le renouvellement de la délégation de services publics du TOP. Le cinéma de l'espace qui était confié à la société Cinevox, vous avez les chiffres de consommation. En ce qui concerne la délégation de services publics du restaurant municipal, c'est l'ancien délégataire Restéco. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons un nouveau délégataire MRS. Donc ce rapport concerne l'ancien délégataire. Le service de mise en fourrière a aussi été étudié. Le réseau de chaleur et de froid dans la ZAC Seguin-Rise de Seine qui est une délégation de services publics confiée à IDEX, IDEX Energy, et le dernier beaucoup plus petit en termes de délégation de services publics et auquel M. Tisseill faisait allusion, c'est le marché d'approvisionnement Pierre Grenier et le marché biologique Route de la Reine qui a été confié à la société Les Nouveaux Marchés de France qui est un nouveau délégataire depuis le 1er août 2011. Voilà, là aussi l'intégralité des rapports sont disponibles si vous souhaitez les regarder en détail bien évidemment mais la pile fait 15 cm de haut d'où l'économie de papier faite pour tout le monde. Je vous remercie. Merci Mme Béliard. M. Tissère, vous vouliez la... Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole sur les délégataires ? Mme Chan aussi ? Donc M. Tissère, Mme Chan. Oui, donc j'avais juste un commentaire sur le bilan d'activité des nouveaux marchés de France. Sur le marché Pierre Grenier, il n'apparaît pas l'activité du samedi et l'activité du jeudi et l'activité du dimanche et je pense qu'il aurait été bien de séparer les deux activités. C'est une activité qui est... Le rapport présente en fait la globalité de l'activité. D'autre part, il est spécifié concernant la communication autour de ces marchés sur fréquentation et recettes en clientèle des marchés. Il est suggéré de faire une signalétique pour indiquer ces marchés dans le bilan. Donc je voulais savoir ce qu'il en était, ce que vous comptez faire là-dessus. Merci. Merci. Madame Chan. C'est juste une question. Je voulais savoir si c'était la liste exhaustive. Il me semblait à un moment donné, il n'y avait pas le restaurant de la Neff Landowski et celui du Carré-Bellefeuille. Oui, pardon Madame Chan. Oui, j'ai pas bien compris ce que vous disiez. Excusez-moi. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je demandais simplement si dans la liste de toutes les... de toutes les délégations qui sont faites dans cette délibération, est-ce qu'elle était exhaustive ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vues à d'autres moments et je me demandais s'il n'y avait pas deux restaurants, notamment celui de la Neff Landowski et le Carré-Bellefeuille, qui ne faisaient pas l'objet de délégations aussi. sur ces deux opérations, ce sont des conventions d'occupation du domaine public, ce ne sont pas des délégations de services publics. Donc la liste est complètement exhaustive. Il n'y a pas d'autres délégations de services publics qui soient présentées à d'autres moments. Les rapports sont tous présentés au même moment. M. Cogbert-Denaville sur le marché de Pierre Grenier. Oui, le marché biologique présente toujours un certain intérêt de la part de la clientèle mais c'est vrai qu'au total, le marché Pierre Grenier est déficitaire. On le maintient un peu par solidarité parce que sur le plan strictement financier, c'est un peu une hérésie. Mais les deux parties sont pour la prolongation de ce marché. D'une part parce que le délégataire en fait une référence vis-à-vis d'autres marchés et d'autre part parce que la population même si la fréquentation est médiocre apprécie quand même ce marché. Mais sur un plan strictement économique ce n'est pas rentable et je ne pense pas qu'on puisse rendre cette opération rentable. C'est plutôt une opération de solidarité vis-à-vis de la population. Voilà. Merci. M. Tissère, si vous me permettez une autre petite remarque, il me semble que dans la convention qu'on avait signée il était prévu aussi des animations et dans le bilan je ne vois pas de bilan sur les animations comme c'est le cas par exemple sur les marchés de Biancourt ou Escudier où là on a vraiment un bilan des animations qui sont faites par les organisateurs. Oui, il faut regarder ça. Alors sur les commerçants des marchés de Escudier et de Biancourt c'est l'association des commerçants des marchés qui mène tout ça avec, comme dit Henri Ricard avec la taxe additive. Là, il n'y a pas grand chose. Mais vous avez raison si ça fait partie de la délégation de services publics il faut relancer le concessionnaire le délégataire. Mais le problème qui est, c'est qu'il perd déjà beaucoup d'argent si en plus il en dépense dans des animations on va se retrouver dans une situation un peu difficile. Tâté qui est loin d'être à la hauteur c'est-à-dire faire des animations sur la base d'une fréquentation en baisse il n'y a pas grand monde. Oui, je sais bien c'est le chat qui se ment à la queue mais enfin il y a un moment Il faut bien Il faut bien, oui. Allez Délibération numéro 10 Madame Béliard Retrait de la ville du syndicat intercommunal du cimetière de Clamart Un vieux, vieux dossier Exhumé Mes chers collègues la ville de Boulain-de-Villancourt a adhéré en 1952 au cimetière intercommunal de Clamart Les autres membres de ce syndicat sont les villes de Châtillon, Clamart ici les Moulineaux Malakoff et Vemve Le cimetière a vendu en 2012 des terrains qui lui ont valu d'avoir une recette en investissement et qui n'était pas en fonctionnement A ce titre le maire a saisi l'état et il a été l'autorisation a été donnée au Trésor de basculer cet investissement en fonctionnement et d'exonérer ainsi les villes membres de ce syndicat de leur cotisation sur l'année 2012 Cependant le nombre d'inhumations de Boulonnais dans ce cimetière de Clamart est en baisse régulière et il est tombé en 2012 à 23 personnes boulonnaises inhumées ce qui est très peu Par ailleurs tout un travail a été réalisé dans le cimetière de l'Ouest et dans le cimetière Pierre Grenier pour augmenter les capacités d'accueil Il faut savoir que le montant de crémation favorise en effet le redéploiement d'espace et la reprise des concessions qui sont pour une durée limitée de 10 ans 30 ans ou 50 ans permet d'avoir une bien meilleure gestion de ces deux cimetières L'opportunité de maintenir la ville de Boulogne-Billancourt dans ce syndicat intercommunal du cimetière de Clamart s'oppose donc Il est donc proposé dans la délibération qui vous est présentée d'approuver le retrait de la ville de Boulogne-Billancourt du syndicat intercommunal du cimetière de Clamart et d'autoriser le maire à saisir le président du syndicat pour arriver à l'aboutissement de cette procédure Il faut savoir et c'est la dernière information que déjà en 2001 puis en 2002 le conseil municipal avait autorisé le maire à engager cette procédure de retrait laquelle n'avait jamais été poursuivie jusqu'au bout Je vous remercie Merci Avis de la commission des affaires générales et sociales Le groupe Alternance avait posé une question à laquelle naturellement vient de répondre Béatrice Béliard sur les raisons des inhumations réalisées à Clamart auparavant et de la non-nécessité de poursuivre maintenant Donc avis favorable de la commission des affaires générales et sociales Les groupes Alternance et Unis pour Boulogne-Biancourt n'ayant pas pris part au vote Merci Avis de la commission des finances Les lunes ont inscrites à faire remarquer qu'à sa connaissance le cimetière de Clamart accueille des carrés pour deux grandes religions carrés qui n'existent pas dans les cimetières de la ville La commission a émis un avis favorable le groupe majoritaire rassemblée votant pour les autres membres ne prenant pas part au vote Merci Y a-t-il des demandes de parole ? Jean-Pierre Fourcane Monsieur le maire nous pensons que ce n'est pas une délibération qu'on peut voter en fin de mandat c'est une affaire pour laquelle il faudrait être prudent compte tenu de l'augmentation de la population de la ville je sais bien que l'augmentation de la population vise une population nettement plus jeune qu'un certain nombre de boulonnais de souche mais je crois que par prudence nous nous obtiendrons sur cette délibération Merci Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Oui Madame Bauche Lors de la commission des finances j'avais posé cette question je n'avais pas fait une information et je n'ai pas eu de réponse c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans les deux autres cimetières de la ville des carrés qui permettent une inhumation pour ces religions et deuxièmement on n'a pas eu non plus peut-être vous pourriez nous donner l'économie qu'on ferait en sortant de ce syndicat ce n'est pas une contestation c'est des questions juste Merci Madame Bauche je vais vous répondre clairement d'abord les cimetières sont régies par la loi du 14 novembre 1881 et qui impose la laïcité dans les cimetières et prohibe la création de nouveaux carrés confessionnels en revanche on peut organiser les cimetières justement pour regrouper éventuellement des gens de confession identique c'est le cas c'est le cas au cimetière Pierre Grenier où on a une division la division des cinq c'est ça de mémoire qui regroupe un certain nombre de voilà non et d'inhumations israélites et on a eu sur l'année 2012 7 inhumations israélites au cimetière Pierre Grenier et 3 au cimetière de l'Est une inhumation musulmane pour la même période au cimetière Pierre Grenier et en 2013 à ce jour 10 inhumations israélites au cimetière Pierre Grenier et une au cimetière de l'Est et 4 inhumations musulmanes au cimetière Pierre Grenier donc on a tout à fait la possibilité puisqu'on a près de 400 emplacements disponibles on peut satisfaire tout le monde et Béatrice Béliard a donné les chiffres sur Clamart aujourd'hui on est à 23 inhumations et encore c'était les chiffres 2012 on était à 23 inhumations par an on est passé de 48 en 2011 à 23 pour un coût de 184 000 euros pour la ville donc voilà et Jean-Pierre Fourcade je ne comprends pas votre intervention parce que vous aviez vous-même voté M. Sirven-Diennot avait fait une délibération le 12 juillet 2001 sur ce sujet il y a eu une deuxième délibération en 2002 on a repris le dossier effectivement parce que lorsque j'ai découvert que le cimetière intercommunal de Clamart avait vendu pour je ne sais plus quoi 4 millions d'euros je crois de mémoire 4 millions d'euros de terrain à la ville de Clamart donc on avait un compte en investissement excédentaire et il continuait à nous réclamer 184 000 euros par an donc j'avais dit au président demander l'autorisation à Bercy de transférer cet excédent en investissement en fonctionnement il a obtenu l'autorisation de Bercy ce qui fait que cette année on a très peu payé on a même je crois encaissé 11 000 euros quelque chose comme ça le solde entre ce qu'on paye et puis ce qu'ils nous ont versé mais dès l'année prochaine ils comptent bien reprendre les 184 000 euros de contribution de la ville et c'est pour ça qu'on relance le dossier qu'on avait déjà lancé il y a 2 ans et j'ai pris contact avec mes collègues maires des autres voisines des autres villes voisines et membres du syndicat et vous savez qu'il nous faut une majorité pour sortir sur les 7 villes et aujourd'hui sur le papier on a 4 villes volontaires voilà donc je pense qu'on va peut-être enfin pouvoir aboutir mais je suis prudent donc je ne garantis pas qu'on sorte de ce dossier mais en tout cas la situation s'est éclaircie voilà voilà mais je pense qu'il faut voter cette délibération au moins pour rappeler le souhait de la ville de Boulogne mis en cours c'est pas inutile 10 ans et 11 ans après de rappeler notre détermination à vouloir sortir de ce cimetière intercommunal de Clamart donc je mets en voix qui est contre personne qui s'abstient d'accord donc 4-6 enfin bon 4 et les 6 présents voilà délibération suivante rapport non pardon c'était ah c'est Benet 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 le traitement des ordures de Benet les déchets ménagers pardon de Benet délibération très importante pour le centre de Benet puisqu'il s'agit du traitement des ordures ménagères à Benet c'est un syndicat qui collecte les déchets ménagers et le centre de vacances produisant plus de 1100 litres de déchets par semaine la ville doit enfin est assujettie au paiement de cette redevance au profit de ce syndicat qui s'appelle le syndicat mixte intercommunal pour la protection de l'environnement le SMIP il est donc demandé d'autoriser le maire à travers cette délibération à signer avec ce syndicat mixte la convention fixant la redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets du centre de vacances de Benet pour deux ans pour 2014 et pour 2015 je vous remercie merci madame Béliar avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales les groupes alternance et unis pour Boulambi en cours n'ayant pas pris part au vote merci la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des questions non sur les déchets ménagers de Benet je mets au voie qui est contre personne qui s'abstient personne merci l'assurance dommage au bien madame Béliar mes chers collègues plusieurs marchés d'assurance pour la ville couvrant différents risques arrivent à expiration le 31 décembre 2013 il s'agit de quatre types de marchés le premier un marché d'assurance de dommage au bien le second de flottes automobiles le troisième de risque des manifestations et le quatrième de l'assurance des expositions la conjoncture économique et les règles de solvabilité qui sont imposées aux assureurs les ont conduits à s'interroger sur leur l'intérêt qu'ils portaient aux collectivités et certains assureurs en fait souhaitent maintenant se désengager du risque de collectivité à cause des taux de sinistralité régulièrement constatés une étude approfondie est donc nécessaire pour permettre à la ville de relancer un marché qui prenne en compte toutes ses exigences et il est proposé puisque nous sommes tenus d'offrir la continuité des prestations particulièrement en matière d'assurance de conclure des avenants au marché existant alors les deux petits marchés entre guillemets qui concernent les expositions et les manifestations qui sont conclues auprès des sociétés Iscox et Hamelin sont proposés dans les mêmes conditions pour une prolongation de 6 mois le marché qui est tenu par la SMACL et qui concerne la flotte automobile est proposé avec une prolongation de 6 mois mais avec une prime majorée qui porte ainsi le montant pour 6 mois à 43 000 euros je vous rappelle que la ville assure 172 véhicules toutes catégories confondues et enfin le dernier marché le plus important qui est tenu par la société Arias et qui couvre les dommages aux biens est prorogé pour une durée de 6 mois mais dans des conditions financières différentes portant deux éléments la prime forfaitaire qui pour 6 mois passe à 142 000 euros et une franchise qui est portée elle à 5 000 euros il est donc proposé au maire de signer ses avenants et ainsi la ville pourra entamer les démarches pour trouver des modes d'assurance qui correspondent à ses besoins je vous remercie merci avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci avis de la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des demandes de parole sur le sujet il n'y en a pas je mets aux voix qui est contre personne qui s'abstient personne merci madame Béliard travaux d'impression des documents municipaux mes chers collègues deux marchés de la direction de la communication arrivent à échéance prochainement il convient de les renouveler le premier concerne le marché d'impression de façonnage et de livraison des documents municipaux quatre il est en quatre lots qui correspondent à quatre documents extrêmement différents ça va des tracts et des pliants affiches aux affiches grand format à la signalétique pérenne événementielle et aux plans et dossiers techniques chaque lot requérant des compétences particulières le second marché est relatif à la commercialisation des espaces publicitaires ça consiste en fait en la rémunération du régisseur chargé de collecter les publicités du BBI je vous remercie d'autoriser le maire à signer les marchés correspondants merci commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales les groupes alternance et unis pour boulogne vie en cours n'ayant pas pris par au vote merci la commission des finances avis favorable le groupe majoritaire assemblée votant pour les autres membres ne prenant pas par au vote merci y a-t-il des demandes de parole on n'a pas je mets aux voix qui est contre personne qui s'abstient personne merci la convention d'utilisation d'utilisation de la salle du conseil municipal toujours madame bellia pour les conseils communautaires de gpso mes chers collègues cette délibération vous propose d'approuver un projet de convention qui fixe les engagements de la ville vis-à-vis de gpso pour la tenue des conseils communautaires compté du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2020 il est proposé de signer cette convention ville gpso au maire je vous remercie merci bien avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci avis de la commission des finances avis favorable le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci y a pas de questions sur cette délibération je mets aux voix qui est contre personne qui s'abstient personne merci il est approuvé madame bruneau modification la sectorisation oui monsieur le maire mes chers collègues cette délibération elle est un peu rituelle effectivement tous les ans ou périodiquement la révision de la sectorisation se fait au regard de l'évolution démographique de la population boulonnaise et nous avons tenu deux réunions de concertation en associant directeur d'école inspection de l'éducation nationale les représentants des parents d'élèves les 17 octobre et 21 novembre qui nous ont amené à faire différentes propositions en tenant compte des changements démographiques de certains quartiers de la livraison de nouveaux logements de nouveaux programmes des distances également existant entre le domicile et les établissements et aussi avec le souci de l'équilibre des effectifs dans chaque école afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions ces réunions ont abouti à quelques modifications qui vous sont proposées ce soir elles concernent des secteurs qui dépendent du groupe scolaire de l'ancienne mairie transférés vers les secteurs abondance et Sèvres afin de tenir compte de la capacité d'accueil limitée de l'école élémentaire Sili selon les normes de sécurité qui sont obligatoires d'une part également un morceau du secteur du groupe scolaire des sciences et de la biodiversité situé en dehors des terrains de la ZAC qui serait transféré vers le secteur du groupe scolaire Castéja et enfin à partir de l'évolution démographique actuelle de la population nord-ouest de la ville il est nécessaire de faire un rééquilibrage des effectifs entre les groupes scolaires tiers d'en faire Rochereau et Fessard ceci étant très spécifiquement sur l'école primaire Robert Douano qui a aujourd'hui atteint sa capacité d'accueil maximale dans ses 18 classes il est proposé pour l'année en cours et les inscriptions à venir de suspendre temporairement le secteur de l'école Robert Douano les nouveaux inscrits à l'exception des fratries d'enfants déjà scolarisés à Robert Douano seront orientés vers l'école des sciences et de la biodiversité qui intégrera ses locaux définitifs en septembre 2014 et vous est donc proposé d'adopter l'ensemble de ces modifications qui définissent la nouvelle sectorisation pour la rentrée 2014-2015 merci merci madame bruneau avis de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance souhaite connaître les effectifs actuels et ceux à venir à l'école Robert Douano ainsi qu'à l'école de la biodiversité l'effectif actuel à Robert Douano correspond au plafond du groupe scolaire à savoir 504 élèves répartis comme cela vient d'être dit dans 18 classes soit une moyenne de 28 enfants par classe l'école des sciences et de la biodiversité pourra accueillir à terme elle aussi 18 classes aujourd'hui 5 classes sont accueillies dans les locaux de l'école du 147 rue du Vieux-Pont-de-Sèvres et d'après les estimations actuelles 9 classes devraient être ouvertes à la rentrée de septembre 2014 dans les nouveaux locaux de cette école située sur l'îlot A4 Est la répartition entre maternelle et élémentaire des temps pas encore identifiables à ce jour Avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance et l'élu non inscrit n'ayant pas pris part au vote Merci Y a-t-il des demandes de parole sur le sujet M. Baroli tout seul Ah non pardon Mme Chan et Mme Boche Voilà Alors allez-y M. Baroli Oui M. le maire mes chers collègues je voudrais déjà souligner la qualité du travail effectué comme chaque année par cette commission et notamment aussi par le service de l'éducation je sais que c'est un moment difficile, délicat et il faut quand même souligner la qualité du travail Je voudrais dire également que compte tenu de l'évolution démographique de la ville je pense qu'il est temps que la ville je l'avais demandé mais ça m'avait été refusé se dote d'un véritable logiciel et d'un véritable service pour pouvoir prévoir les prévisions d'évolution dans certains secteurs et qu'il y ait une liaison forte entre le service peut-être de la petite enfance et le service de l'éducation pour éviter certains bugs qui voient le jour lors de la rentrée de la rentrée scolaire et qu'on a du mal à prévoir Je voudrais aussi appeler parce qu'à la suite de ça je crois qu'il est important M. le maire à l'époque nous avions donné un avis réservé d'envisager également la restructuration de la carte scolaire des collèges parce que là il y a un véritable problème et j'appelle les différents conseillers généraux et les vice-présidents à regarder ce que l'on peut faire dans ce domaine notre groupe est très attentif à ce point et puis un petit problème je ne comprends pas pourquoi les groupes de l'opposition n'ont pas été invités à cette réunion les années précédentes nous étions invités ou j'invitais les groupes de l'opposition je trouve que c'est un loupé et c'est dommage je crois que ça ne mérite pas des commentaires M. Colbert de Neville je pense que les choses sont claires dans le cas j'avais opté pour ce genre de choses et je pense que c'était un esprit démocrate et d'ouverture merci Mme Chan à délibération traditionnelle remarque traditionnelle pour laquelle je ne fais pas d'exposé parce que la carte du secteur élémentaire parle d'elle-même par son découpage chirurgical sur les secteurs point du jour Pierre Grenier voilà c'est presque un vœu maintenant que je forme pour que soit un jour harmonisé ce secteur sans attendre qu'un remodelage s'impose de lui-même en raison notamment des pertes d'effectifs sur les deux écoles voilà merci Mme Boche moi je m'inquiétais aussi du découpage Robert Doineau-Castéja dans le domaine primaire et maintenant qu'on a ouvert le pont de Sèvres réellement très bien vers l'espace nouveau peut-être qu'on pourrait mixer un peu plus faire se rencontrer un peu plus les deux publics ceux qui vont à Doineau et qui sont dans des immeubles modernes et puis ceux qui vont à Castéja et qui quelquefois font quand même plus de distance à pied pour rejoindre Castéja depuis le bout du pont de Sèvres merci Mme Bruno je peux répondre à deux trois points mais allez-y oui oui M. Baroli mon cher collègue je voulais juste préciser de très bonnes remarques sur l'idée d'un logiciel effectivement c'est tout à fait indiqué il se trouve que nous travaillons conjointement avec l'éducation nationale et que c'est sur le logiciel de l'éducation nationale qui nous donne tous les éléments qu'on fait les prévisions les perspectives et il m'a été dit que ce logiciel était assez adapté à la réalité et justement fait des anticipations qui sont absolument nécessaires sur l'idée de sectorisation vis-à-vis du collège c'est un vrai sujet un vrai dossier personnellement je dois dire que j'ignorais comment ont été constituées avant mon arrivée les commissions de sectorisation quant aux représentations nous veillerons donc à ce que les choses soient faites au mieux pour l'avenir merci juste sur le logiciel monsieur Baroli l'année dernière monsieur Gardilloux vous avez posé la même question et vous avez répondu monsieur Gardilloux je tiens à vous dire que ce travail est réalisé avec l'aide d'un logiciel approprié pour la gestion des cartes scolaires alors moi je veux bien qu'on le change maintenant s'il n'est plus approprié mais qu'on le modernise mais enfin c'est ce que vous aviez répondu l'année dernière à monsieur Gardilloux alors donc voilà c'est juste au passage et sur la mais juste non pas de polémique mais juste effectivement il faut peut-être que le logiciel a peut-être vieilli en un an il faut peut-être qu'on l'adapte sur la carte des collèges bien sûr qu'effectivement sur les collèges il faut revoir la carte d'autant plus qu'on a fait une demande d'un cinquième collège donc à partir du moment où on demande un cinquième collège au passage je rappelle que nous allons payer le terrain encore une fois c'est dans le budget entre le lycée et le collège ça va être 25 millions d'euros de terrain acheté à Renault je trouve que c'est un peu cher mais enfin bon pour tout ça pour les redonner à un euro symbolique au conseil général et à la région enfin bon avec une meilleure gestion on arrivera à s'en sortir justement sur les histoires de douano-castéja madame Bauche mais on le fait déjà on le fait déjà puisque regardez mais si si justement on a basculé on a basculé un petit quartier on a basculé justement un quartier le quartier de l'école élémentaire qui est en qui est en vert si je ne dis pas de bêtises ah non vous n'avez pas peut-être pas les mêmes cartes que moi si vous avez des couleurs là c'est un peu difficile en fait qui est rose le quartier rose on le bascule sur Castéja voilà donc parce qu'on a effectivement constaté qu'il y a des enfants qui habitent plus près de Castéja que de Douano donc tant qu'à faire on les rattache là et on donnera un peu de souplesse justement dans le cadre des dérogations scolaires pour que tous les enfants qui relèvent de Douano aujourd'hui qui souhaitent aller à Castéja madame l'inspectrice est tout à fait d'accord pour leur donner l'autorisation voilà donc voilà donc on le fera ça c'est voilà je mets au voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci moi aussi je remercie comme monsieur Baroli l'ensemble des services parce que c'est un gros travail et également l'éducation nationale et madame Dutilleul en particulier qui s'est beaucoup investie avec les directeurs d'école sur cette modification de sectorisation délibération suivante les autolibes madame Renaud autolibes tout court par les autolibes oui autolibes monsieur le maire mes chers collègues vous avez dans cette délibération la reprise de la convention qui avait déjà été par délibération approuvée en novembre 2011 il est vrai que cette expérimentation d'autolibes avec d'ailleurs un nouveau nom que prend le syndicat qui s'appelle maintenant Autolibes Métropole est une expérimentation qui suppose des réadaptations dans le fil du temps par rapport à la réalité des choses nous sommes si vous vous souvenez à Boulogne-Biancourt engagés dans la réalisation de 22 stations cette 16 stations étant en voirie il nous reste à l'heure actuelle 4 stations à réaliser en voirie et comme l'ensemble des villes qui sont adhérentes au syndicat Autolibes Métropole il vous est proposé d'adopter une nouvelle convention qu'adopte aussi l'ensemble des villes de GPSO qui consiste et nous sommes concernés pour cette affaire nous par 6 stations qui consiste à proposer aux villes qui le souhaiteraient de pouvoir ramener en voirie des stations prévues en stationnement pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les conditions de sécurité et les normes qui peuvent être imposées n'ont encore déclaré par le ministère parce que c'est assez complexe on ralentit l'évolution du schéma global de maillage des stations dans certaines villes cela ne nous concerne pas vraiment mais en tous les cas l'hypothèse devait être envisagée également nous avons constaté que dans beaucoup de villes la demande de bornes de charge supplémentaires sur les stations existe c'est un sujet important qui est appelé à évoluer donc la capacité d'intégrer et d'installer des bornes pour des rechargements de véhicules électriques au-delà des stations est aussi possible dans le cadre de cette convention quelques modalités financières relatives à la participation des villes sont également apportées et il est aussi important que les perceptions de voiries qui sont aujourd'hui prélevées par Autolib et reversées ensuite aux syndicats nous soient reversées avec les indexations adaptées ce qui fait que c'est plutôt avantageux pour l'ensemble des villes voici donc ce qu'il vous est proposé et je vous propose d'autoriser le maire à signer la convention relative au déploiement financement et à l'exploitation du service Autolib qui est un grand succès pour la ville puisque nous avons jusqu'à 6 000 voitures qui sont activées par mois en ce moment à Boulogne merci avis de la commission des affaires de l'urbanisme pardon le groupe alternance a demandé si une carte existait pour visualiser l'emplacement des stations et a demandé aussi si les véhicules de particuliers pouvaient utiliser les stations effectivement ces stations peuvent être utilisées par les véhicules particuliers qui ne sont pas des Autolib l'avis favorable de la commission les groupes alternance et union pour Boulogne n'ayant pas participé au vote merci l'avis de la commission des finances oui il a été précisé en commission que la liste des emplacements n'est pas définitive et encore à parfaire la commission a émis un avis favorable le groupe majoritaire rassemblée votant pour les autres membres ne prenant pas part au vote madame Bruno pardon est-ce qu'il y a des questions oui monsieur Fourcade attendez monsieur Fourcade monsieur Tissard et madame Evan d'accord allez-y monsieur Fourcade pardon nous sommes prêts à voter cette délibération mais nous regrettons beaucoup que les bornes de charge pour les véhicules tiers ne soient pas prévues et ne soient pas organisées car à l'heure actuelle le développement d'Autolib c'était trois systèmes des voitures louées avec des bornes pour les recharger des bornes dans les parkings et des bornes et dans chaque station une borne destinée aux véhicules tiens aux véhicules électriques vendus par les différents constructeurs qui pouvaient venir se réapprovisionner si j'ose dire à ces bornes or je constate que sur les parkings il y a un conflit en matière de normes par conséquent il faut attendre que cette affaire soit réglée mais on peut faire confiance aux administrations chargées de cette tutelle pour que ça dure pendant un certain temps nous les connaissons bien mais nous sommes ennuyés de voir que les prises pour les véhicules tiers ne sont pas prévues à l'heure actuelle alors on nous dit mais les prises des véhicules normaux peuvent servir aux véhicules tiers ce n'est pas vrai parce que lorsqu'il y a vraiment un développement de la consommation de l'utilisation de ces systèmes il faut absolument que les voitures qui sont louées au point A puissent aller se poser au point B à une prise de données par conséquent je souhaiterais que en signant la nouvelle convention avec Autolib nous insistions sur le fait que pour faciliter le développement des véhicules électriques toute catégorie malheureusement il n'y a pas de normes officielles encore pour les véhicules électriques certains se rechargent sur des prises normales d'autres ont besoin de prises tout à fait spéciales les prises d'Autolib seraient des prises qui permettraient un développement de l'acquisition des véhicules électriques c'est dommage de rater ce développement d'Autolib et de ne pas prévoir ces prises pour les véhicules tiers je souhaiterais qu'on le dise clairement dans le cadre de la nouvelle la signature de la nouvelle convention merci monsieur Fougard madame Yvan si un bilan concernant les dégradations de ces automobiles a pu déjà être effectué comme il y en a eu de fait concernant les vélib qui malheureusement sont très souvent détériorés je voulais savoir si au niveau des voitures on constatait les mêmes dégradations merci monsieur Tissère oui comme vous le savez notre région a malheureusement connu un pic de pollution ces jours-ci un de plus j'allais dire essentiellement dû aux émissions de CO2 de par l'utilisation des voitures alors par rapport à ça effectivement l'utilisation du véhicule électrique est une alternative très intéressante j'entends par là les zéro émission seulement le frein il y a beaucoup de citoyens qui seraient prêts à sauter le pas c'est-à-dire d'investir dans ce genre de véhicules pour se déplacer avec surtout dans les agglomérations telles qu'on les a en région parisienne le problème numéro un qui se pose c'est la recharge du véhicule c'est très compliqué donc là effectivement c'est peut-être l'occasion de saisir cette convention pour promouvoir ces bornes tiers ces bornes de les promouvoir parce qu'il y a une réelle demande et franchement c'est ce qui bloque au niveau du développement du véhicule électrique alors que sur le marché les produits existent en zéro émission et ça fonctionne donc voilà merci madame Renaud pour répondre aux questions oui je vais imaginer que je me suis mal exprimée monsieur Fourcane parce que justement je vous parlais des bornes de rechargement extérieur aux stations qui sont prévues dans la convention c'est dans l'article l'article 1.2 définition du maillage où on vous parle justement de la possibilité pour des véhicules tiers de venir sur des bornes spécifiques en dehors des stations elles-mêmes pour répondre à la demande je l'ai dit tout à l'heure qui existe puisque le véhicule électrique et vous avez raison se développe et est appelé à un développement certain et aujourd'hui les véhicules tiers peuvent venir sur la base d'un abonnement spécifique autorisé par Autolib sur les stations existantes pour se recharger mais c'est bien l'objet un des éléments de cette convention que de créer d'autres bornes de rechargement qui seront accessibles à tout type de véhicules électriques et d'ailleurs les conventionnements entre les différents constructeurs se font pour que les prises soient compatibles et que tout le monde puisse venir sur ces bornes se recharger et donc faire fonctionner l'électrique de manière beaucoup plus importante dans nos villes c'est une nécessité vous avez raison par rapport à notre lutte contre le carbone dans la ville et la lutte contre les effets de serre que de favoriser au maximum aujourd'hui la conduite par véhicule électrique dans nos villes Merci Moi je voudrais rajouter je suis un peu réservé sur la liste indicative des stations Autolib sur Voiry l'annexe C qui est jointe à la convention parce qu'on nous fixe des stations 4 boulevard Anatole France et une autre 40 rue du Château ces deux stations ne me semblent pas forcément opportunes à cet endroit là et je ne voudrais pas lors du vote de la convention qu'on se retrouve lié avec les propositions de stations qui sont là il faut qu'on puisse avoir une marge de manœuvre en négociant avec les conseils de quartier avec la sécurité routière pour trouver peut-être des emplacements plus opportuns et après sur les 6 stations en parking je sais qu'Autolib souhaiterait dans l'attente de trouver le fameux règlement consensuel entre toutes les autorités compétentes et Dieu sait s'il y en a vous avez raison je sais qu'Autolib souhaiterait passer en surface pourquoi pas mais dans ce cas là il faut vraiment qu'on choisisse les bons emplacements c'est un vrai service rendu à la population Vélib a été un vrai service rendu au Boulonnais Autolib aussi on voit la montée en puissance des utilisations c'est très impressionnant beaucoup de gens ont adhéré à Autolib on a une population qui est particulièrement demandeuse de ces utilisations souples de véhicules de location et en plus non polluants mais il faut vraiment s'assurer donc ça il faut qu'on le voit alors c'est une convention malheureusement qui est validée aussi puisque c'est GPSO qui paye les stations à 50 000 euros la station qui va d'ailleurs passer à 60 000 euros donc du coup on passe demain au conseil communautaire la convention qui est une convention miroir si je puis dire la délibération de ce soir et la délibération miroir de demain mais ça n'empêche que demain il faudra qu'on mette les mêmes réserves que ce soir sur la convention voilà c'est ce que je voulais vous proposer de faire et qu'on insiste justement sur ces bornes pour les véhicules tiers parce que si c'est dit dans la convention il faut s'assurer que ça soit dans la réalité voilà c'est tout oui vas-y Christine vas-y je voulais juste préciser que les listes que nous devions apporter en annexe de la convention pour qu'elles soient validées sont effectivement pour une grande partie réalisées et celles qui ne sont pas réalisées sont citées à titre indicatif mais sont absolument possibles d'évoluer dans le temps en concertation effectivement et par ailleurs à ce stade il y a une négociation qui est menée avec la région qui d'ailleurs participe très sérieusement au processus puisque finance une partie des stations dans chaque ville et les bornes de rechargement l'accord est quasiment conclu devrait être co-financé par la région et les communes à l'occasion mais la région pourrait prendre en part en charge une part très très importante de ces financements de rechargement merci donc sous les réserves qui ont été soulevées par les uns et par les autres donc je mets en voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée monsieur Loi on passe au sport merci monsieur le maire alors mes chers collègues en 2009 nous avons mis en place un dispositif de bourse pour les jeunes sportifs de haut niveau des clubs boulonnais pour la deuxième session de l'année 2013 la ville a reçu 32 dossiers de demande de bourse la commission qui s'est réunie le 28 novembre a décidé d'attribuer une aide à 22 jeunes sportifs vous avez un récapitulatif des propositions d'attribution jointes à la délibération je vous propose donc d'approuver le choix de la commission merci monsieur Loi pas avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des questions sur les bourses des jeunes sportifs non il n'y en a pas donc je me vois qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée le galop monsieur Loi merci monsieur le maire alors mes chers collègues juste avant d'entrer dans le but du sujet pour votre parfaite information il va vous être distribué trois documents un c'est le planning prévisionnel de l'opération le galop le coût prévisionnel de l'opération hors option et le plan de financement et de trésorerie de l'opération alors par délibération du 13 juillet dernier vous avez approuvé le schéma d'orientation des sports de plein air de la ville vous avez également autorisé le maire à lancer le concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour l'opération du complexe sportif le galop concernant plus particulièrement cette opération les travaux de la phase 1 consistant à la démolition de l'ancienne usine LMT ont débuté courant octobre les opérations de désalimentage sont terminées la démolition va débuter et devrait s'achever en mars prochain pour la restructuration du reste du site qui constitue la phase 2 l'avis d'appel à concurrence publique a été publié le 12 novembre dernier le maître d'oeuvre devront être désignés en avril 2014 les travaux débuteront en septembre 2015 pour une livraison de l'équipement entièrement restructuré au printemps 2017 deux options ont été prévues qui consistent à intégrer en sous-sol du terrain une piscine ou un gymnase afin d'assurer une parfaite coordination entre ces deux phases et au regard de la complexité du dossier il vous est proposé de confier la maîtrise d'ouvrage délégué de la phase 2 à la SPL Seine-Ouest Aménagement selon les termes de la convention jointe à la présente délibération le coût prévisionnel de l'opération sans les options est d'un peu plus de 30 millions d'euros et la rémunération de la société est fixée forfaitairement à 5% du montant prévisionnel de ce coût je vous propose donc d'autoriser le maire à signer la convention jointe à la présente délibération merci monsieur l'avis de la commission affaires générales et sociales l'urbanisme et des travaux donc le l'avis favorable de la commission urbanisme et travaux les groupes alternance et union pour boulogne n'ayant pas pris part au vote merci l'avis de la commission des finances avis favorable les groupes majorité rassemblée et alternance votant pour les autres membres ne prenant pas part au vote merci y a-t-il des demandes de parole sur le sujet monsieur Baroli madame Even oui monsieur monsieur le maire mes chers collègues nous abstiendrons sur cette sur cette délibération nous regrettons que ces documents n'aient pas été distribués en commission je reconnais que je n'étais pas présent mais malheureusement comme la date de la commission a changé on aurait été bon qu'on puisse l'avoir autre chose je vais vous dire une chose vous savez très bien que l'on s'abstient nous sommes pas contre le sport mais nous sommes contre ces projets parce que nous pensons que les projets que vous proposez à Le Gallo le projet va asphyxier le quartier notamment aussi avec les bureaux qui sont assez proches de Le Gallo les problèmes de parking nous pensons que sur Le Gallo on peut mettre deux activités sportives et pas trois qu'il faut donner de l'air à Boulogne et qu'il faut avoir un paysage sportif équilibré d'installation et qu'on peut mettre certaines installations sur d'autres quartiers nous allons pas réouvrir le débat du 13 simplement je voulais vous faire une explication de vote et pourquoi nous nous abstiendrons donc sur ce projet je vous remercie merci madame de l'AG de la CBB vendredi dernier je ne sais plus si c'est vous ou Pascal Loab qui avez parlé d'une association de riverains qui allait à l'encontre de ces projets pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette association s'il vous plaît et contre quoi en fait leur revendication merci pas d'autres questions rapidement non madame c'est pas au contraire l'association des riverains de le galop est tout à fait favorable on l'a rencontré à plusieurs reprises on lui a soumis les projets les représentants de l'association étaient là le 13 juillet lors de notre long échange sur les installations sportives on n'a aucun problème avec les riverains de le galop au contraire ils attendent ça de longue date il y a encore eu une assemblée générale de copropriétaires d'un immeuble voisin l'autre jour ils se sont félicités de l'ensemble du projet sportif et les gens sont très heureux notamment de constater que la majorité des entrées se feront par le quai le galop et non pas par la rue de Sèvres justement il y aura juste des accès piétons et un peu techniques sur la rue de Sèvres mais essentiellement ça se fera notamment les quarts des joueurs des différentes disciplines sportives ne passeront plus par la rue de Sèvres mais passeront par le galop donc au contraire je pense qu'on a un bon projet pour le quartier en revanche vous avez raison il y a quelques riverains du trapèze qui sont contre l'installation du terrain de rue de bille synthétique qui va être installé mais bon en considérant qu'on va amputer une partie du parc de Billancourt de 7 hectares 5 ou 7 hectares 2 je ne sais plus précisément un peu plus de 7 hectares et on va faire ce terrain de rue de bille mais M. Baroli parlait d'installer d'installer des équipements sportifs dans d'autres quartiers de la ville justement c'est ce qu'on fait c'était l'intérêt du projet global du schéma je rappelle que c'était un schéma global du sport de plein air à Boulogne qui validait le parc des Glacières le parc de Billancourt et puis le galop voilà donc au contraire ça se passe bien mais bon il y a une pétition qui a été lancée qui est abondamment relayée par quelques élus ici présents bon c'est un peu dommage mais de son côté les adhérents au sport effectivement trouvent que c'est un bon projet et se mobilisent aussi voilà ça fait partie de choses quand M. Baroli bon je sais bien moi je veux bien que vous commencez en disant que vous n'êtes pas contre le sport mais en tout cas vous n'êtes pas pour je vois depuis vos votes les uns les autres voilà donc il y a un moment il faut choisir est-ce qu'on veut aider ou est-ce qu'on ne veut pas aider le développement du sport à Boulogne tout le monde sait que c'est un problème extrêmement délicat on ne va pas reprendre le dossier depuis le départ comme vous l'avez dit voilà tout à l'heure voilà donc je mets en voie la délibération qui est contre personne ah Mme Boche oui on était contre cette opération sous cette forme et notamment contre la démolition du bâtiment mais maintenant que c'est fait on va voter pour merci Mme Boche donc je mets en voie qui est contre personne qui s'abstient d'accord le 33617 d'accord donc merci la délibération est approuvée M. Mougin Théâtre de l'Ouest Parisien merci M. le Maire M. le Maire mes chers collègues cette délibération est effectivement pour cadre le Théâtre de l'Ouest Parisien l'ancienne salle des fêtes qui a connu depuis plusieurs années maintenant différentes phases de travaux afin de pouvoir y accueillir le Théâtre de l'Ouest Parisien en dernier état nous étions le 30 mars 2006 et le Conseil Municipal de l'époque avait approuvé un concours de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration globale de la salle un an plus tard une équipe était désignée une équipe de co-traitants était désignée mais au lancement de l'opération il y a quelques mois l'examen des documents qui avaient été votés ainsi a fait apparaître un décalage entre eux qui conduisait à une fragilité juridique extrême autrement dit si on avait mis en oeuvre à l'ensemble de ces délibérations on était susceptibles d'avoir à faire face à différents recours et à devoir verser des indemnités très conséquentes aux différents candidats évincés aussi il a été décidé de reprendre en améliorant de reprendre le projet en l'améliorant après rediscussion avec les responsables et le délégataire de la salle pour que vous puissiez aujourd'hui approuver un cahier des clauses administratives particulières pour qu'aujourd'hui vous puissiez approuver la résiliation du CCAP précédemment votée avec effectivement le versement d'une indemnité de résiliation puisque c'est une résiliation unilatérale mais il faut assumer les erreurs du passé et désormais de lancer un programme nouveau de réhabilitation et de donner au maire l'autorisation de signer un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué à la SPLA de sorte que cet organisme suive les travaux pour une somme de 8 000 pardon pour un montant exact avec une AP modifiée à 8 400 000 euros TTC mais les sommes données étant TTC et à engager l'année prochaine avec une modification de la TVA à venir à titre de totale transparence pour cette délibération et les délibérations suivantes on vous distribue des modifications avec les valeurs hors taxes qui permettront l'ajustement à la TVA réelle au jour des engagements lorsque les factures seront présentées aussi l'enveloppe valeur septembre 2013 des AP est de 8 400 000 euros TTC on est bien d'accord et l'opération d'engagement toutes dépenses confondues est à 7 907 000 euros 55 TTC soit 6 611 000 250 hors taxes avec un versement à la SPLA au taux de 6 23% de ce montant prévisionnel Merci monsieur Mougin avis de la commission de l'urbanisme et des travaux Oui il a été précisé à une question du groupe alternance que la capacité d'accueil du théâtre actuel est de 387 spectateurs avis favorable de la commission de l'urbanisme et des travaux le groupe alternance n'ayant pas plus part au vote Merci monsieur Labruni avis de la commission des finances Merci monsieur le maire donc le groupe alternance a demandé pourquoi il avait été décidé de résilier le marché existant comme bien de l'expliquer monsieur Gauthier Mougin il avait été précisé en commission que le marché présentait un risque juridique fort la commission alors a émis un avis favorable à l'unanimité Merci Y a-t-il des demandes de parole ? Monsieur Fourcane madame Even madame Bush Oui monsieur le maire nous sommes favorables à la modification du théâtre puisque le théâtre marche bien c'est un élément important de la politique culturelle de la ville et il a beaucoup de spectateurs mais tout à l'heure quand nous avons parlé des orientations budgétaires je vous ai dit que c'était quand même difficile d'avoir un budget de Noël avec des investissements lourds qui étaient partis nous avons voté tout à l'heure le débarrage des travaux à le galop il y en a pour une trentaine de millions nous votons maintenant le théâtre il y en a pour un million et demi la question se pose comment fera-t-on avec la baisse de recettes envisagée pendant l'état et avec les difficultés que nous avons vues tout à l'heure pour tenir financer ces investissements est-ce que ces investissements ne sont-ils pas ralentis de manière très longue pour pouvoir entrer dans le cadre budgétaire très strict que nous avons adopté tout à l'heure merci madame even si on avait une idée de la mise à disposition de ce nouveau théâtre merci le planning des travaux c'est ça que vous voulez madame even le planning des travaux d'accord monsieur monsieur mouja va vous répondre et madame boche on nous a donné des explications pour dire que notre projet maintenant il n'était pas tout à fait en phase juridiquement et que ça allait poser des problèmes pourquoi ne pas dire tout simplement qu'on a modifié le projet probablement pour un meilleur résultat une meilleure efficacité une meilleure visibilité de la part des spectateurs et donc comme c'est pas compatible avec le marché qui était signé on prend la décision de renoncer à cette structure et on paye les 30 000 euros et on lance un nouveau marché pourquoi pas dire exactement les choses oui monsieur mouja va vous répondre mais madame boche sur ce dernier point lorsque on a voulu lancer les travaux effectivement sur le théâtre lorsque j'ai demandé aux services de s'en occuper après avoir fait d'autres investissements les services juridiques de la ville se sont préoccupés des documents qui avaient été votés et qui avaient été lancés et là croyez-moi ce jour-là j'étais pas content parce qu'on m'a dit monsieur le maire vous pouvez pas démarrer les travaux c'est pas possible parce que juridiquement vous prenez des risques considérables le vrai problème il est là on avait une délibération qui présentait un certain nombre de travaux et vous avez lancé à l'époque un marché qui était complètement en décalage avec la délibération donc c'était pas possible n'importe quelle entreprise déposait un recours on perdait avec toutes les parties concernées je sais si je parle sous le contrôle de monsieur Meyer il était pas très content il était même pas convaincu au départ de cette situation juridique et avec ses conseils les conseils de monsieur Meyer et les conseils de la ville se sont rencontrés et le constat était unanime on peut faire des erreurs dans la vie et à partir du moment où on a constaté cette impossibilité de démarrer sur le plan juridique effectivement le directeur du théâtre a dit quitte à prendre du retard autant faire quelque chose à la dimension de ce qu'on attendait ce qui était d'ailleurs qui avait été un peu évoqué mais tout le gradinage tout ça mais comme c'était trop cher à l'époque ça avait été réduit et bien là quitte à se lancer carrément on se lance dans un projet qui correspond à la fois à l'attente du délégataire et comme l'a dit Jean-Pierre Fourcade c'est un délégataire qui est tout à fait compétent qui fait en sorte que notre théâtre rayonne maintenant partout il faut le dire on a le droit de lui offrir au contraire on a même le devoir plus que le droit de lui offrir un outil qui correspond à son ambition et qui correspond à la ville à partir de là le projet précédent je crois qu'il était de 6 millions d'euros quelque chose comme ça aujourd'hui il est de 8 de 4 et il correspond parfaitement aux attentes et Dieu sait s'il y a eu des réunions je peux vous assurer entre les services d'affaires culturelles les conseils de monsieur Meyer les services de la ville tout le monde tout le monde a travaillé sur ce dossier et on a un dossier aujourd'hui qui est carré juridiquement et administrativement il est carré techniquement il répond aux attentes effectivement du délégataire et de l'exploitant il répond aux attentes de la ville pour qu'on ait un outil à la bonne dimension un outil théâtral à la bonne dimension de notre ville de 115 000 habitants voilà madame Beauch on raconte pas d'histoire je vous assure moi j'étais plutôt mécontent parce que dans mon calendrier on aurait pu livrer le théâtre avant la fin du mandat vous voyez juste et quand j'ai appris qu'on pourrait pas le livrer avant la fin du mandat j'étais pas très content voilà je vous dis la vérité voilà exactement monsieur Mougin pour répondre au calendrier oui monsieur le maire sur le calendrier il y a un délai d'environ à peu près un an pour la phase concours et études on va attendre la fin de la saison puisqu'on sera donc dans à peu près en 2014 pardon 2015 on attend la fin de la saison pour lancer les travaux donc on arrive en juillet 2015 et une fin des travaux est prévue pour septembre 2016 merci je mets au voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée à l'unanimité madame de Beauval la DSP justement du théâtre voilà justement cette délibération vient suivre celle qu'a présenté mon collègue Gauthier Mougin mes chers collègues dans cette délibération il s'agit donc toujours du théâtre de l'ouest parisien et il vous est demandé d'approuver le maintien du principe de délégation de services publics et d'autoriser le maire à lancer la consultation correspondante je vous remercie merci avis de la commission affaires générales et sociales le groupe alternance souhaite savoir pourquoi le nombre d'abonnements est en diminution en fait cette très légère diminution ne traduit pas de phénomène particulier de nature à interpeller la collectivité elle reste dans la fourchette de variations moyennes à la baisse ou à la hausse d'une saison culturelle à l'autre elle peut être liée à la situation économique qui dissuade certains usagers de se rendre à des spectacles ou à une programmation culturelle ponctuellement plus ciblée ces éléments d'explication ne sont que des hypothèses et ne traduisent en rien une tendance significative avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance et l'élu non inscrit ne prenant pas part au vote merci avis de la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des questions sur la DSP non il n'y en a pas merci je me mets au voix qui est contre personne qui s'abstient personne merci il est approuvé monsieur Mougin l'emplacement réservé numéro 344 oui merci monsieur le maire cet emplacement réservé effectivement numéro 344 a été inscrit au PLU de 2004 il s'agit d'une parcelle qui est 33 rue des Peupliers avec 3 logements un restaurant l'auberge des Peupliers et un commerce le bar à vin en 2006 la ville a déjà acquis par voie de préemption de local commercial du restaurant aujourd'hui les propriétaires des murs et des fonds du bar à vin nous ont sollicité pour procéder à l'acquisition de cet emplacement réservé de par les dispositions du code de l'urbanisme nous devons accepter cette acquisition ou par refus d'acquérir renoncer à l'emplacement réservé ce qui n'est pas l'objectif de la ville en conséquent je vous propose d'approuver l'acquisition de ce local pour un montant global de 390 000 euros conforme à l'estimation des domaines merci monsieur Mougin avis de la commission de l'urbanisme et des travaux le groupe alternance demandait un plan cadastral qui soit joint pour repérer le local avis favorable de la commission de l'urbanisme et des travaux les groupes alternance et union pour Boulogne-Bianco n'ayant pas pris part au vote merci à l'avis de la commission des finances monsieur le maire l'élu dont inscrit s'est interrogé sur le devenir du local commercial il a été rappelé que la ville se trouve dans l'obligation d'acheter conformément au PLU dès lors que le propriétaire lui fait une proposition conforme à l'évaluation des domaines avis favorable de la commission le groupe majorité rassemblée votant pour les autres membres de la commission ne prenant pas part au vote merci y a-t-il des questions sur ces monsieur Fourcade monsieur Esquenazi d'autres demandes de parole non il n'y en a pas monsieur Fourcade monsieur Mougin a raison on est obligé d'acheter quand on nous le demande puisque c'est un emplacement réservé la question que je voudrais poser qu'est-ce qu'on va qu'est-ce que la ville va faire qu'est-ce que la ville va faire de cet emplacement voilà monsieur Esquenazi madame Klein allez-y madame Klein on nous a expliqué qu'il s'agissait de faire une centre piétonne entre la rue des Peupliers et la rue du Fief donc je voulais simplement vous demander ce qu'il était prévu pour la sécurisation de cette centre piétonne est-ce que c'est une vidéosurveillance un éclairage public particulier monsieur Mougin va vous répondre oui alors effectivement l'objectif de cet emplacement réservé qui est inscrit au PLU de 2004 c'est effectivement de créer une centre entre la rue du Fief et la rue des Peupliers cette centre ce programme qui d'ailleurs peut-être même remonte antérieurement au PLU de 2004 je ne sais pas quand ça remonte cette idée cette idée elle a pour finalité de désenclaver ce quartier qui forme un îlot qui est très large donc urbainement c'est intéressant de contribuer à cette ouverture maintenant ces acquisitions sont toujours très longues on est propriétaire d'une crêperie rue des 4 cheminées depuis 10 ou 15 ans maintenant parce que les choses avancent très lentement en la matière donc oui l'objectif c'est de créer cette centre cette création se fera en concertation avec les riverains parce que moi j'ai reçu à différentes entreprises des riverains qui étaient pour d'autres qui étaient contre il y a des personnes qui travaillent dans la ZAC du point du jour qui sont désireuses de voir ouvrir cette centre pour pouvoir accéder au quartier sud plus facilement donc il va falloir faire beaucoup de concertations et recueillir l'ensemble des demandes des riverains ce qui est certain c'est que ça sera une centre compte tenu de sa largeur en toute hypothèse de 4 mètres c'est que ça sera une centre à circulation douce qu'elle sera nécessairement parce qu'elle sera assez longue et assez étroite nécessairement sécurisée notamment aux périodes d'hiver et aux périodes nocturnes on peut imaginer tout un tas de choses pour l'instant on n'est pas là mais on peut parfaitement imaginer qu'elle soit sous surveillance de caméras de vidéoprotection qu'elle soit ouverte et fermée à heure fixe le matin et le soir on mettra ça sur pied avec les riverains et les futurs utilisateurs mais on n'en est largement pas là on a encore beaucoup d'acquisitions à faire avant d'arriver à une totale maîtrise du foncier Oui j'ai retrouvé parce qu'on a évoqué avec Jean-Pierre Fourcade en commission des finances la fameuse crêperie je ne me rappelais plus mais c'est une délibération de 2003 et la ville avait acheté d'ailleurs à la ville de Saint-Pierre-les-Nemours je ne sais pas pourquoi la ville de Saint-Pierre-les-Nemours était propriétaire d'une crêperie rue des 4 cheminées on l'avait acheté en 2003 la crêperie fonctionne toujours je vous signale on a trouvé puisque le bailleur aujourd'hui est parti en retraite et donc on a trouvé des jeunes pour reprendre après un appel d'offres pour reprendre la gestion et pareil pour répondre à Mme Klein ça va prendre du temps puisque dans la même délibération de 2003 la ville achetait les premiers appartements de la Sante 69 Ré-de-Biancourt 92 Ré-de-Aguesso et là il nous reste encore un bien à acquérir on aura mis au total sur la ville 11 ans pour acquérir les biens pour faire la Sante dans le prologement de Châteaudun donc voilà il faut en tout cas on a une obligation d'acheter comme ça a été rappelé donc on achète et on verra après donc je mets au voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci monsieur Mougin groupe scolaire Biancourt oui merci monsieur le maire effectivement nous nous situons maintenant devant le groupe scolaire Biancourt dont tout le monde sait qu'il remonte au début du siècle dernier vous vous souvenez sans doute aussi qu'à la suite des projets que nous avions présenté à la communauté scolaire et au conseil municipal l'ensemble de nos interlocuteurs s'était ému des risques que l'on pouvait faire naître sur les bâtiments et l'avenir de cette école qui est tout à fait remarquable de par son passé et de par son architecture et c'est la raison pour laquelle le 13 décembre 2012 il y a donc à peu près un an nous avions décidé de faire table rase des décisions antérieures pour revenir devant la communauté scolaire rediscuter des aménagements et des travaux d'amélioration à exercer et ces discussions ont donné lieu à l'établissement d'un programme sur lequel aujourd'hui on peut dire avec en étant tout à fait raisonnable que tout le monde est d'accord la direction régionale des affaires culturelles doit encore faire parvenir certains avis mais le point d'accord est que nous devons conserver une partie des bâtiments et que parallèlement nous devons moderniser et mettre en sécurité absolue l'ensemble des bâtiments c'est la raison pour laquelle avant que tout soit entre guillemets bouclé avec la communauté scolaire et avec la DRAC il nous est apparu important de sorte de ne pas prendre de retard sur le démarrage des futurs travaux de lancer toute une campagne de sondage qui permettra notamment de s'assurer de la constructibilité de la surélévation la possibilité de surélever certains bâtiments avant de démarrer tous les sondages de démarrer tous les travaux et de pouvoir en estimer le coût c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui d'autoriser le maire à signer la convention qui est jointe à cette délibération qui est donc une convention qui donne mandat à la SPLA pour une maîtrise d'ouvrage déléguée pour lancer ces travaux de sondage pour un montant de 62 1575 euros hors taxes là encore je passe au montant TTC puisque celui-ci est amené à évoluer la rémunération de la SPL sera de 7% du montant prévisionnel merci avis de la commission de l'urbanisme et des travaux oui le groupe alternance a posé une question concernant les horaires de réalisation des sondages il a donc été précisé que les sondages seraient effectués dans la mesure du possible pendant les congés scolaires ou en dehors des horaires scolaires avis favorable de la commission d'urbanisme et travaux le groupe alternance et union pour boulogne biencourt n'ayant pas pris part au vote merci monsieur la brunie commission des finances l'élu non inscrite a demandé à avoir transmission du projet de rénovation de l'école la commission a émis un avis favorable le groupe majorité rassemblée votant pour les autres membres ne prenant pas part au vote merci y a-t-il des demandes de parole oui monsieur baroli madame chan c'est tout allez-y monsieur baroli une bonne chose je voudrais simplement en faire quelques observations monsieur vous avez parlé de la communauté scolaire je pense que dans la délibération il serait intéressant de parler de la communauté scolaire ou de la communauté éducative notamment ne pas oublier les parents d'élèves qui ont fortement contribué à la mise en place de ce projet je voudrais également savoir s'il est possible d'avoir quelques informations précises sur les conclusions de la draguerie ça va venir mais est-ce qu'on pourrait peut-être quand même savoir qu'est-ce que l'on doit garder dans cette école et puis sur la définition du programme je pense qu'il y a deux éléments qui ont été oubliés vous savez que le 13 décembre l'année dernière la communauté éducative l'ensemble du conseil d'école avait insisté énormément pour garder la superficie des cours et là dans ce programme on n'a pas d'informations sur la superficie des cours je pense que ça serait peut-être que j'ai mal lu vous dites optimiser le fonctionnement des deux établissements maternels et primaires je pense qu'il serait bon de l'inscrire et puis il y a un autre point aussi il y a des personnes qu'on oublie souvent dans ce genre de programme et ça se fait dans d'autres projets c'est permettre également aux personnes de service d'avoir des conditions de travail agréables et je pense qu'il serait peut-être bon comme ça s'est fait sur certains projets d'avoir un local pour que ces personnes puissent travailler dans de bonnes conditions voilà il y a deux observations que nous faisons et en fonction de vos réponses nous verrons si nous votons nous abstinons si madame Chal oui il n'était évidemment pas question d'avoir les horaires auxquels seraient faits les sondages mais c'était savoir si c'était déjà dès cette année lors des vacances des petites vacances scolaires ou si ça commençait cet été voilà deuxième remarque c'était effectivement la délibération en fait est assez générale et le détail est dans la convention avec la SPL donc ce qui est intéressant c'est de voir finalement qu'il y a eu une modification d'un projet qui initialement était quand même un petit peu raide puisqu'il s'agissait de raser les bâtiments il manque effectivement une indication sur la superficie des cours de récréation et puis quand même tout ça est bien littéraire c'est un peu difficile de se rendre compte de ce qui est conservé des endroits quand on dit le bâtiment du milieu etc c'est bien quand on connait les lieux quand on ne les connait pas je pense que j'ai pas mal de collègues qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit et donc j'avais demandé un plan masse qui puisse identifier les parties de l'école qui étaient susceptibles d'être modifiées et pas Oui Madame Bauche Monsieur le maire bon ben on est quand même rassuré que maintenant on commence attendez Madame Bauche je ne vous entends pas bien parlez plus près du micro s'il vous plaît nous sommes contents que au lieu que le fonds de l'école résiste pour l'instant à la destruction et que enfin on décide de faire une étude de faisabilité alors c'est un petit peu inquiétant de de lire vérifier la faisabilité technique de l'étude d'insertion urbaine relativement relativement à la surélévation d'un étage du bâtiment de 1916 je crois que le plus simple c'est si on veut vraiment surélever vérifier comment c'est possible de le faire et évidemment ce sera possible mais la technique sera adaptée au bâtiment en question au sous-sol etc donc c'est très bien de faire ces sondages nous allons donc le voter mais en même temps je ne voudrais pas qu'il y ait d'arrière-pensée sur la destruction de ce bâtiment en U possible encore une fois que la faisabilité technique aurait décidé que ça s'insérait mal ou etc vous faites des sondages vous cherchez à connaître comment techniquement on peut surélever d'un étage en soignant quand même l'aspect de cette école et en lui gardant son caractère de 1916 et tout ira assez bien ça serait vraiment gentil je l'ai demandé lundi dernier tout le monde a l'air de demander des détails supplémentaires en tout cas pour les groupes qui s'intéressent de près à cette école qu'on ait des plans ça serait bien et puis que vous nous en disiez plus rapidement et nous allons voter cette délibération M. Mougin va vous répondre en trois points d'une part sur les exigences terminales de la DRAC nous devons rencontrer la DRAC au début du mois de janvier pour savoir exactement et définir exactement avec eux quelles sont leurs exigences et quelles sont les possibilités que nous avons que nous pouvons mettre en oeuvre pour satisfaire les dites exigences première chose deuxièmement pour M. Baroli comme pour Mme Chan il ne s'agit que d'une campagne de sondage on n'en est pas là à définir un programme le programme on l'a déjà travaillé on le retravaillera il a été déterminé plus exactement très discuté très débattu vendredi dernier Mme Bruno était présente devant la communauté scolaire alors on va s'entendre sur les termes M. Baroli effectivement parents d'élèves mon éducatif enfin l'ensemble des personnes qui interviennent quotidiennement la direction d'établissement enfin tous ces gens-là étaient réunis et ce sont nos interlocuteurs ces interlocuteurs que j'appelle globalement la communauté scolaire je ne crois pas que je commette une impropriété je reviens au sondage ces sondages ils vont avoir lieu dès les vacances de février les vacances de la mi-février pour des résultats au mois de mars donc au mois de mars on saura exactement quelle est la nature des travaux que techniquement nous pouvons engager j'ajoute que les résultats ne sont pas connus d'avance que certes on peut aller sur la lune aujourd'hui on peut même aller sur mars mais que pour autant il arrive quand même bien souvent dans certains vieux immeubles de Boulogne que l'on se rende compte qu'il est absolument impossible sans rendre dangereuse la construction de surélever certains vieux bâtiments parce que leur structure ne le permettrait pas et qu'on ne peut pas se permettre de les démolir donc ça peut arriver et c'est exactement l'objet de cette campagne de sondage donc on est vraiment là dans une recherche de données objectives en vue d'atteindre un but commun ça va non mais attendez on n'est pas je crois que vous allez plus vite que la musique franchement on était parti sur un projet il n'a pas fait l'unanimité on l'a retiré donc on redémarre mais on a on a déjà au moins un point acquis c'est qu'on est tous d'accord sur le programme on sait tout ce qu'on se veut une école maternelle séparée d'une école élémentaire pour des problèmes de sécurité de bâtiment on sait qu'on veut une école maternelle de 10 classes et pas 9 classes on sait qu'on veut une école on sait qu'on veut une école élémentaire de 18 classes on sait qu'on veut faire une crèche de 45 versos et non pas 20 on sait qu'on veut un gymnase aux normes on sait qu'on veut des surfaces de cours au moins égales à celles qui existent aujourd'hui on s'est mis d'accord la réunion dont a parlé Gauthier Mougin à laquelle assistait Christine Bonneau l'ensemble des services EDGA la directrice des services tout le monde il y a eu une unanimité là dessus on est tous d'accord communauté éducative au sens large sur le programme on sait le programme on connaît le programme là dessus ça roule en revanche qu'on ne sait pas précisément c'est les attentes de la DRAC on sait que la DRAC est prête à sacrifier les bâtiments qui ont été construits dans les années 70 ou 50 même 50 je crois donc il y a des bâtiments qui ont été rajoutés au milieu qui n'ont aucun caractère historique on était d'accord avec la DRAC sur le fait qu'on conservait quoi qu'il se passe le bâtiment sur la rue de Billancourt après il fallait négocier avec la DRAC le reste mais pour faire rentrer le programme en conservant un maximum de bâtiments des années 1916 il faut bien qu'on fasse des sondages et à partir du moment où l'idée effectivement ça a été fait de façon informelle quand j'avais rencontré Mme Janton qui était la DRAC de l'époque elle m'avait dit M. le maire il faudrait essayer de trouver une solution pour gagner des mètres carrés conserver le U en meulière qui existe avec la cour au milieu et étudier une surélévation dans le même style avec la meulière ça va nous coûter à mon avis on n'a aucune évaluation du coût ça risque de coûter très cher mais pourquoi pas en tout cas il faut étudier il faut qu'on trouve un chemin entre la ville et la communauté éducative où on est d'accord on sait ce qu'on veut et la DRAC voilà on est en train et pour ça pour trouver ce chemin on a besoin d'éléments techniques si les sondages nous disent que les bâtiments ne sont pas capables de supporter un état supplémentaire il faut revoir notre copie complètement y compris revoir le programme parce que si la DRAC nous dit vous conservez les bâtiments en l'état vous ne pouvez pas techniquement rajouter un étage ça veut dire qu'il faut tout changer on repart à zéro voilà c'est simple et donc aujourd'hui on vous demande l'autorisation pour aller vite de signer avec la SPL pour qu'elle fasse ses sondages au mois de février j'ai déjà demandé un rendez-vous à la nouvelle directrice à la nouvelle DRAC qui a été nommée on doit se voir mais l'idéal les services vont échanger en attendant mais dès qu'on aura les réponses techniques on va faire un pas si les réponses techniques nous disent vous pouvez rajouter un étage sans problème après on verra l'aspect financier ça va être une paire de manches mais voilà et il y avait juste une inquiétude sur les parents d'élèves c'était le calendrier voilà ils pensaient qu'on allait déménager en septembre 2014 c'est vrai que j'étais plutôt pour accélérer le calendrier on a une chance inestimable à Boulamiancourt on a ce collège du Vieux-Pont qui est en capacité d'accueillir tout le groupe scolaire on a fait 8 millions d'euros de travaux j'allais dire à vitesse grand V pour accueillir aujourd'hui les 5 classes combien on a ? 5 classes c'est ça à Vieux-Pont les 5 classes sont très très à l'aise les parents d'élèves de Boulamiancourt sont allés visiter le Vieux-Pont ils sont ravis enchantés ils ont trouvé ça fantastique en revanche il faut qu'on traite encore dans le cadre du déménagement le cheminement des enfants bon ça c'est une question d'investissement peut-être qu'on peut mettre du personnel municipal en plus mais ce que je voudrais éviter c'est qu'il soit déplacé pendant 3 ans si on peut faire caler le calendrier le plus possible avec la durée réelle des travaux 2 ans de déménagement je rappelle que ce bâtiment du Vieux-Pont il va servir à d'autres choses derrière on a d'autres projets à partir du moment on a une école nickel de 23 classes il faut que ça serve à d'autres opérations ou scolaires ou associatives d'envergure et c'est un peu l'idée si le bâtiment du Vieux-Pont reste vide pendant 8 mois c'est à dire presque une année scolaire c'est un peu dommage mais les parents étant inquiets parce qu'on ne sait pas où on va avec les rythmes scolaires on ne va pas rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude on va déjà régler les problèmes techniques sur le collège de l'école Billancourt on va régler notre problème des rythmes scolaires et après on se reverra mais ça y est le climat est redescendu c'est apaisé ça va bien on a tous la même envie de faire aboutir le projet dans le respect de l'architecture de l'école Madame Bauche voilà Monsieur Baroli Compte tenu de vos explications et du fait que nous sommes rassurés maintenant sur la superficie des cours nous voterons le projet la seule chose que nous demandons également c'est de faire très attention aux conditions de travail du personnel de service dans cette école merci Je suis d'accord j'ai été déjeuner avec les enfants c'est vrai que ça mérite tout le monde sait là en tout cas les gens savent et veulent maintenant qu'on fasse quelque chose dans cette école voilà on a franchi une étape collective donc je me vois la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci il est approuvé toujours M. Mougin Lillové justement on passe au collège oui merci M. le maire Lillové qui se situe dans la ZAC Seguin-Réves-de-Seine a fait l'objet pardon a fait l'objet d'une délibération au mois de décembre 2006 autorisant le maire à acquérir ce terrain en vue auprès de la société immobilière dépône en vue d'y édifier le cinquième collège dont on parlait tout à l'heure pour la somme de 9 millions hors taxes 9 millions d'euros hors taxes indexables une promesse de vente avait été signée en février 2007 et avait prévu un paiement comptant au jour de la signature de l'acte définitif en réalité il est apparu plus intéressant de pouvoir se libérer d'une première partie pratiquement 50% du prix le plus tôt possible afin de limiter les conséquences de cette indexation et de verser un compte d'un montant de 5 millions 790 000 euros hors taxes qui permet en outre de faire face pour le propriétaire aux différents coûts de dépollution et de démolition c'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'autoriser le maire à signer un avenant à la convention initiale prévoyant ce premier paiement de 5 millions 790 000 euros hors taxes et le solde de 4 millions 95 000 et quelques au moment de la signature ce décalage de paiement nous permettant au passage de gagner quelques euros Merci Avis de la commission de l'urbanisme et des travaux Le groupe alternance a souhaité savoir ce qui était prévu concernant la délégation de services publics de la fourrière qui était affectée sur ce bâtiment et il a été précisé que donc cette affectation a été abandonnée dans le cadre de cette DSP Avis favorable de la commission de l'urbanisme et des travaux les groupes alternance et union pour Boulogne n'ayant pas participé au vote Merci Avis de la commission des finances Avis favorable le groupe alternance n'a pas pris part au vote Merci Y a-t-il des demandes de parole sur le dossier ? Monsieur Baroli Monsieur Monsieur Maire mes chers collègues nous ne pouvons qu'être satisfaits de la création de ce cinquième collège je voulais simplement savoir parce que les réserves ne venaient pas de la ville et vous savez que nous étions tous les deux d'accord sur la nécessité de ce cinquième collège les réserves venaient plutôt du conseil général est-ce que le conseil général a évolué dans ce domaine ou pas parce que c'est une véritable nécessité compte tenu des évolutions démographiques de la ville d'avoir un cinquième collège sur Boulogne en cours Merci d'autres demandes de parole Madame Chan C'était juste pour dire que finalement c'était une bonne nouvelle à double titre d'abord parce que le 10 juillet 2010 vous nous aviez annoncé je cite que l'ECG 92 avait renoncé définitivement à construire un collège sur le trapèze donc apparemment ils sont revenus sur cette décision et par ailleurs c'était pas une bonne idée je pense d'installer dans certes ce qui est aujourd'hui un parking la fourrière municipale au bord d'un axe qui est étroit qui est déjà engorgé le matin aux horaires d'entrée et le soir aux sorties de bureau et par ailleurs bien entendu en commission il ne s'agissait pas de s'inquiéter sur le devenir d'une délégation de service public mais c'était pour en voir la compatibilité puisque j'étais restée sur ce lieu Merci Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Il n'y en a pas effectivement c'est un dossier de plus qui arrive si je puis dire à maturité longtemps on a envisagé d'y installer un collège privé rappelez-vous mais c'était une demande de la ville des équipes municipales successives d'avoir un établissement privé dans le sud de la commune malheureusement la direction de Cézène s'y est opposée considérant qu'on avait déjà assez d'établissements privés et confessionnels sur la ville de Boulambiancourt on avait relancé le conseil général qui effectivement nous disait qu'on avait une marge d'élèves en gros la totalité de mémoire des capacités d'accueil de nos collèges sur Boulogne c'est 2400 je crois oui ça doit être 2400 élèves et on était autour de 2000 élèves scolarisés donc le conseil général madame Balkany en l'occurrence m'avait dit écoute le jour où tu te rapprocheras de la marge de 2400 on réétudiera le cinquième collège il se trouve qu'on se rapproche aujourd'hui des capacités de 2400 on a un petit différentiel avec les chiffres du conseil général parce que le collège Landowski en fait quand il a été construit a été construit sur une base d'un collège 900 mais honnêtement je ne sais pas si aujourd'hui on construit des collèges de 900 places il a plutôt été réhabilité au fil des années en collège 700 mais si on considère que le collège Landowski est capable d'accueillir 700 élèves avec 600 à Jean Renoir 600 à Oriole et 500 à Bartholdi on a une capacité d'accueil de 2400 et sur Boulogne aujourd'hui on est plutôt autour de 2300 élèves scolarisés donc on se rapproche du seuil des 2400 il y a maintenant effectivement le conseil général considère qu'il faut réétudier ce dossier très sérieusement et c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre de retard et on ne veut pas se retrouver en situation d'avoir un site occupé par la fourrière donc on trouvera une autre solution pour la fourrière mais c'était quand même la solution idéale madame Chan parce que c'est un parking aujourd'hui ça libérait des espaces notamment en dessous du lycée Couchaud ça libérait des espaces aussi au pont de Sèvres je rappelle qu'on a un immense projet de parking de sectorisation des parkings du pont de Sèvres on a 2000 places de parking au pont de Sèvres on doit les rendre indépendants les uns les autres et la ville garderait un parking public de 800 places et je pense que c'était une bonne formule maintenant on ne prend pas de risque avec le lycée comme avec le collège il faut qu'on soit prêt nos terrains disponibles et on débarre à la fois la construction du lycée et le projet du collège voilà donc c'est pour ça qu'on vous soumet cette délibération pour bien montrer aussi à Renault que à l'entreprise Renault qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout voilà donc je mets au voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée le foyer d'hébergement Olivier là aussi c'est la conséquence de l'accélération du projet du lycée monsieur Mougin oui merci monsieur le maire exactement cette délibération est en fait la conséquence du fait que le terrain A5 de la ZAC Segarive-de-Seine c'est à dire le terrain de la future emprise du lycée devait initialement accueillir à titre temporaire le foyer l'olivier dans le cadre de la construction d'une parcelle remembrée 20 rue de Meudon îlot Y de la dite ZAC le 20 rue de Meudon appartenant à la ville îlot Y appartenant à la société Renault et l'ensemble devant faire l'objet d'une opération de construction d'un îlot un peu comme ceux qu'on connaît sur la ZAC la nouvelle de la construction future et du démarrage prochain des travaux du lycée contredit cette occupation temporaire par le foyer de l'olivier aussi la ville s'est rapprochée des différents intervenants à la construction de ce futur îlot et il a été décidé que plutôt de passer par une phase transitoire d'installation du foyer de l'olivier sur le terrain à 5 la construction de cette parcelle remembrée commencerait par l'île OY sur lequel le promoteur Société Agricole Immobilier NACARA construirait ses immeubles et ses mètres carrés dans lequel se trouvera une coque brute de béton destinée à accueillir le foyer de l'olivier coque brute qui va être achetée en VEFA par la ville donc pour y installer ce foyer dès que cette coque sera aménagée le foyer de l'olivier situé à côté pourra déménager et à ce moment-là le promoteur pourra redémarrer ses travaux sur le terrain résiduel c'est la raison pour laquelle comme on échappe à une phase transitoire de construction démolition sur le terrain à 5 le coût de cette opération est diminué nous permet de faire quelques économies et c'est l'ensemble de cette opération qui vous est présentée dans cette délibération et par laquelle il vous est demandé d'autoriser le maire à signer l'ensemble des actes qui permettent de parvenir à ce but j'espère que j'ai été assez clair mais l'opération est un peu compliquée c'est pas évident avis de la commission de l'urbanisme et des travaux avis favorable de la commission de l'urbanisme et des travaux les groupes alternance et union pour Boulogne-Biancourt n'ayant pas pris part au vote merci avis de la commission des finances avis favorable le groupe majoritaire rassemblée votant pour les autres élus ne prenant pas part au vote merci y a-t-il des questions oui monsieur Vincent c'est tout il n'y a que monsieur Vincent bon monsieur Vincent allez-y oui monsieur le maire je crains que les explications de monsieur Mougin n'aient pas été parfaitement claires à nos yeux et nous avions voté pour le principe de cette opération mais l'évolution que vous nous présentez nous paraît assez embrouillée et nous espérons que effectivement l'objectif d'économie sera atteint mais nous n'arrivons pas à bien comprendre pourquoi tout ça se complique de cette façon et en ce qui nous concerne nous nous abstiendrons merci monsieur Vincent je vous explique à l'origine on a un foyer d'accueil dit de stabilisation de 720 m² en bingalop d'accord les promoteurs et Renault considéraient que compte tenu de la configuration du terrain il serait plus opportun qu'ils puissent utiliser notre terrain actuel pour valoriser le site et faire un immeuble de plus grande cohérence d'accord on a profité de ces situations à la fois vis-à-vis de Renault vis-à-vis des promoteurs en disant nous on est d'accord pour vous rétrocéder le terrain sur lequel se trouvent nos bungalows pour 700 m² à une condition c'est que d'abord on gagne en surface on passe de 700 m² de bungalows à 1000 m² mais en dur voilà on fait ce qu'on appelle une opération blanche donc là dessus c'est ce que vous avez voté c'est ce que nous avons tous voté ici à l'unanimité au conseil municipal on se libère de 700 m² de bungalows contre 1000 m² en dur ça nous permet d'avoir un centre d'accueil de 29 places 21 lits de stabilisation accueillant des hommes 3 lits de stabilisation accueillant des femmes et 5 lits réservés à l'accueil d'urgence 3 hommes 2 femmes donc on a évoqué tout à l'heure à la suite de la question de madame Even la chaîne d'insertion et la chaîne justement des gens les plus exclus ça c'est le début de la chaîne donc on va avoir un bâtiment aux normes adaptées plus agréable simplement le problème qui était le promoteur avait prévu de construire sur la totalité du site dès le départ et il nous a dit dans ce cas là vous nous gênez avec vos pavillons préfabriqués donc on a dit écoutez si on vous gêne pour respecter notre demande des 1000 m² en dur on va aller s'installer sur le terrain du lycée parce qu'on balbutiait sur le terrain du lycée on n'avait pas d'informations précises on n'avait pas de calendrier on va s'installer là coup de chance le dossier du lycée se débloque donc il n'est pas question de dire à la région écoutez finalement on vous a attendu plusieurs années maintenant c'est nous qui ne sommes pas prêts parce que notre terrain est occupé par notre centre de stabilisation donc il a fallu négocier avec les promoteurs on a dit aux promoteurs dans ce cas là vous allez nous laisser où on est sur le site vous allez commencer le programme immobilier de l'autre côté monsieur Vincent vous allez commencer le programme immobilier de l'autre côté de la rue nationale et vous allez commencer par construire l'immeuble dans lequel se trouve notre bâtiment dur les 1000 m² et une fois qu'on aura transféré le bâtiment provisoire dans le bâtiment dur et bien vous poursuivrez votre chantier sur la deuxième partie voilà c'est tout simple c'est tout simple je vous assure il n'y a pas de coup tordu il n'y a rien du tout on est gagnant parce qu'on peut en même temps profiter et d'ailleurs ça accélère un peu l'opération puisqu'on libère le terrain pour le lycée pour ne pas perdre de temps et en même temps on retrouve nos 1000 m² en dur et on passera directement des préfabriqués au dur directement voilà sans intermédiaire on évite et on gagne un peu de sous parce qu'on évite la phase intermédiaire d'aller s'installer sur le terrain du lycée qui aurait été à notre charge du coup voilà donc c'est vraiment tout simple on en reparlera demain au conseil d'administration de la SEM parce que je crois que c'est à l'ordre du jour voilà donc je vous assure c'est vraiment une opération ça a été bien négocié avec Renault et les promoteurs et tout le monde et on gagne notre centre de 1000 m² en dur donc je mets au voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci le personnel communal madame Godin pardon madame Boué madame Boué la petite enfance excusez-moi j'avais mes chers collègues la présente délibération a pour objet d'autoriser le maire à signer des diverses conventions avec la caisse d'allocations familiales et le conseil général de l'EUTSEN afin de récupérer quelques sous concours financier se rapportant au fonctionnement des multi-accueils les mouettes rue Enrich Coufra rue Coufra et les enfants du paradis concours financier se rapportant à la création du multi-accueil que nous venons d'ouvrir en septembre 2013 rue Molière concours financier se rapportant au fonctionnement de la maison ouverte 615 rue d'Agueçot concours financier se rapportant au fonctionnement du rallye d'assistantes maternelles 32 places d'EZEL il vous est proposé d'autoriser le maire à signer l'ensemble de ses projets de convention merci merci avis de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance souhaite savoir si la ville s'assure que les enfants accueillis dans les crèches d'entreprise sont prioritairement des boulonnais il faut distinguer les crèches inter-entreprise correspondant à des investissements privés sur le territoire communal sans lien particulier avec la ville des crèches gérées par des sociétés privées pour lesquelles la ville maîtrise totalement dans le cadre du marché de gestion ou délégation de services publics ou partiellement dans le cadre d'achat de place le lieu de résidence des familles dans ce contexte il est confirmé que 100% des enfants accueillis en crèche privée suite à une décision de la commission d'attribution sont bien des boulonnais par ailleurs il est indiqué que si aucune statistique ne permet de l'établir précisément la majorité des enfants accueillis en crèche inter-entreprise sont boulonnais les parents choisissant ce mode de garde principalement lorsque leur domicile n'est pas trop éloigné de leur lieu de travail avis favorable de la commission des affaires générale et sociale le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci y a-t-il des questions sur la délibération la commission des finances pardon madame Lavarde qui a émis un avis favorable le groupe alternance ne prenons pas part au vote d'accord y a-t-il des questions crèche multi accueil non y en a pas je me vois qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée madame Godin personnel communal oui merci monsieur le maire mes chers collègues cette délibération comporte dix points le premier point comme toujours concerne l'actualisation du tableau des effectifs 61 postes budgétaires sont concernés dont vous avez le détail en annexe deuxièmement il s'agit du renouvellement ou du recrutement d'agents requérant des compétences particulières il s'agit du renouvellement pour trois ans du contrat du chef du service administratif fichier et gestion des salles de la direction des fêtes et cérémonies du renouvellement pour trois ans d'un animateur conférencier membre du service des musées municipaux de la direction de la culture du renouvellement du contrat d'un ingénieur d'exploitation et de support au sein de la direction de l'informatique pour une durée de trois ans de la cédéisation d'un agent spécialisé des écoles maternelles et idem pour trois éducateurs des activités physiques et sportives à temps non complet annualisé à hauteur de 17h51 hebdomadaire pour le premier 17h53 pour le second et 15h29 pour le troisième Troisièmement il vous est proposé la mise à disposition d'agents hors collectivité et d'autoriser le maire à signer les conventions correspondantes il s'agit d'un rédacteur en tant que responsable à temps complet au COS d'un directeur à hauteur de 100% du temps de travail au CCAS d'un adjoint administratif principal de première classe en qualité d'employé à la CBB à temps complet et de trois agents à temps complet au profit du centre national du jeu il s'agit d'un attaché d'un assistant de conservation principal de deuxième classe et d'un adjoint administratif de première classe Quatrièmement ce point concerne la modification de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service ou mise à disposition par convention d'occupation précaire avec astreinte il vous est aujourd'hui proposé la mise à disposition d'un logement par convention d'occupation précaire avec astreinte à un agent entrant dans le dispositif du plan de sécurité de la ville en qualité de coordonnateur administratif le maire étant autorisé à signer cette convention Cinquièmement il s'agit de la fixation du contingent annuel des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des dérogations exceptionnelles au dit contingent pour l'exercice 2014 comme en 2013 il vous est proposé de renouveler pour 2014 l'engagement d'heures supplémentaires à 200 heures par agent des dérogations peuvent être accordées au regard des besoins spécifiques et à titre exceptionnel en 2013 le volume avait été fixé à 9000 heures il vous est proposé de fixer ce volume à 8500 heures pour 2014 Sixièmement c'est la fixation du taux de promotion applicable en matière d'avancement de grade l'article 49 de la loi numéro 8453 du 26 janvier 1984 prévoit qu'à l'exception du cadre d'emploi des agents de police municipale le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emploi régi par la dite loi pouvant être promu à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emploi est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade ce taux de promotion est fixé par délibération après avis du comité technique paritaire l'autorité territoriale restant libre de procéder ou non à l'inscription d'un agent sur le tableau annuel d'avancement après avis des commissions administratives paritaires compétentes après avis du CTP du 13 décembre dernier il vous est proposé de prolonger les dispositions prises précédemment et de fixer à 100% le taux de promotion applicable en matière d'avancement de grade à compter du 1er janvier 2014 sauf évolution des textes et décisions express de l'assemblée délibérante prise sur avis du CTP ces dispositions seront reconduites par tassier de reconduction d'année en année septièmement l'ajustement du régime indemnitaire un nouveau dispositif relatif au régime indemnitaire a été adopté par une délibération le 21 février 2013 pour les années 2013 à 2016 et un nouveau protocole d'accord signé en mars 2013 a ainsi été retenu l'instauration d'un système en deux parts une part fonction dédoublée et une part résultat à l'issue de plusieurs réunions de travail avec les organisations syndicales représentatives des instances paritaires de la ville et afin de procéder à un ajustement en la matière un projet d'avenant au protocole d'accord joint en annexe 4 a été élaboré présenté et enfin adopté au CTP du 13 décembre dernier il vous est proposé d'en approuver les dispositions et d'autoriser le maire à signer le dit avenant c'est un peu long je suis désolée mais c'était voilà j'en suis au 8ème point quand même il s'agit de l'ajustement du dispositif des astreintes intervention et permanence il s'avère aujourd'hui à nouveau nécessaire de procéder à d'autres ajustements afin d'assurer une parfaite continuité du service public le dispositif s'étend aux agents de la direction de la communication pour l'information aux administrés dans le cadre du plan de sécurité de la ville à l'ensemble des agents de la collectivité dans le cadre du plan grand froid et à la direction de l'accueil et de la citoyenneté dans le cadre de l'accueil prioritairement des mariages ou autres manifestations si nécessaire le 9ème point alors là il s'agit de la création du taux de rémunération pour des vacations de sages-femmes et de psychomotriciens la direction de l'action sociale de la santé et du handicap souhaite recruter une sage-femme afin de réaliser des vacations dans le cadre des actions menées par l'espace santé jeune à hauteur de 3h30 maximum par semaine il convient donc de créer un taux horaire de rémunération de vacations de sages-femmes sur la base de traitement brut annuel afférant au premier échelon du grade de sages-femmes de classe normale et affecté d'un coefficient multiplicateur il vous est proposé de fixer ce taux à 1,70 portant ainsi la rémunération brute d'une vacation horaire à 18,11 en espérant ça sera pas horrible les vacations à 18,11 euros à ce jour il vous est également proposé de recourir dans les crèches de la ville à des vacations de psychomotriciens et comme pour la sage-femme de créer un taux horaire correspondant à ce jour à 15,04 euros enfin le dixième et dernier point qui est un peu technique c'est la reconnaissance de l'existence d'un centre de traitement automatisé de l'information à CATI de l'organisation des examens professionnels de reconnaissance de qualification informatique et de la fixation des modalités d'attribution de la prime de fonction informatique PFI en application du décret numéro 71 343 du 29 avril 1971 une prime spécifique peut être attribuée à un fonctionnaire au titre de l'exercice de fonction informatique l'octroi de cette prime est soumis à trois conditions être régulièrement affectée au traitement de l'information dans un centre automatisé de traitement de l'information dans l'une des fonctions informatiques être titulaire d'un grade n'excédant pas le niveau hiérarchique maximum prévu pour chaque fonction avoir vu sa qualification reconnue s'agissant de la ville une prime informatique est attribuée depuis 1974 avec effet rétroactif au 1er janvier 1970 sans toutefois que l'évolution de la notion de centre automatisé ait été prise en compte les micro ordinateurs individuels et les serveurs déconcentrés fournissant aujourd'hui la majorité de la puissance de traitement par ailleurs et malgré les régularisations effectuées consécutivement à la mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire sur les 8 agents continuant à percevoir une prime informatique certains qui seraient susceptibles de bénéficier de la BFI n'y sont pas éligibles en l'absence notamment d'organisations d'examens professionnels de nature à reconnaître leurs qualifications donc après l'avis du CTP du 13 décembre dernier il vous est proposé de reconnaître l'existence d'un CATI de la ville regroupant les services de la direction de l'informatique et les unités pouvant être attachées fonctionnellement à ces directions il vous est également proposé d'autoriser le maire à ouvrir aux agents relevant d'un grade de la filière technique affectée au CATI des examens professionnels de reconnaissance de qualification informatique l'organisation de ces examens relevant de la collectivité et aucun cadre légal n'étant imposé il est proposé d'opter pour une seule épreuve en râle par examen et de prévoir un jury unique alors que plusieurs examens seraient organisés la même année il est enfin précisé que l'attribution de la PFI pourra être accordée aux agents titulaires et non titulaires dans les conditions précitées du décret susvisé merci c'était un peu long merci madame Nona avis de la commission d'affaires générales et sociales le groupe alternant souhaite savoir dans quelle discipline les trois éducateurs sportifs vont être recrutés il est expliqué qu'il s'agit de trois éducateurs aujourd'hui vacataires qui dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire vont bénéficier pour deux d'entre eux d'un CDI et pour le troisième d'un CDD dans l'attente de pouvoir bénéficier également d'un CDI dès qu'il aura rempli les conditions par ailleurs le groupe alternant souhaite savoir si la prime versée dans le cadre du CATI est nouvelle ou sera rétroactive il est indiqué qu'il ne s'agit effectivement pas d'une nouvelle prime pour pouvoir appliquer une unicité de traitement en faveur des agents appartenant à ce service et donc la versée au personnel nouvellement recruté il est nécessaire de reconnaître la DSI comme un CATI pour remplir la condition nécessaire à l'organisation d'un examen professionnel dont la réussite ouvre droit à la prime avis favorable de la commission des affaires générales et sociales les groupes alternance unis pour Boulogne-Biancourt et l'élu non-inscrit n'ayant pas pris part au vote merci madame Bondou avis de la commission des finances avis favorable de la commission le groupe majoritaire assemblée vote en pour les autres membres de la commission ne prenant pas part au vote merci y a-t-il des questions monsieur Fourcane pour raccourcir je vais donner la position du groupe tout de suite nous attendions avoir un tableau des effectifs un tout petit peu compressé pour tenir compte de la stabilisation de l'effort fiscal de la stabilisation des tarifs et de l'augmentation des investissements d'autre part nous avons toujours été opposés au recrutement d'agents requérant des compétences particulières par conséquent nous nous abstiendrons sur le point 1 et 2 et nous voterons les points 3 à 10 merci d'autres demandes de parole qui n'en a pas mais à chaque fois monsieur Foucard à chaque fois on en parle mais c'est des gens qui sont en situation les agents requérant des compétences particulières la plupart ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps voilà donc on régularise la situation c'est tout pour un bon nombre de gens c'est vous même qui les avez recrutés donc c'est moi je veux bien que vous soyez contre mais il y a un moment d'abord on est obligé de régulariser les situations oui mais on peut pas la loi a été modifiée vous savez avec les contrats galants ont été modifiés comment elle s'appelle la ministre je m'en rappelle plus oui c'est pas la ministre c'est François Sauvadet en plus qui avait lancé le plan de titularisation contre la précarisation des emplois voilà 12 mars 2012 contre la précarisation des emplois de la fonction publique donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on se sépare des gens qui ont servi la ville pendant 7, 8, 9, 10 ans et qui sont de bons agents ou alors on les titularise voilà donc et bien on les garde on les garde parce qu'ils sont bons et qu'ils rendent des services à la population bon mais sous cette réserve là donc je mets en voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient à parler deux points un et deux d'accord d'accord sur le madame de Beauval les bibliothèques municipales alors mes chers collègues dans cette délibération il vous est proposé de signer une convention de partenariat avec l'association des bibliothécaires de France la médiathèque Landowski accueillera ainsi quatre fois dans l'année des stagiaires en formation je vous remercie merci commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des questions sur la convention avec la BF non il n'y en a pas je me vois qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée la programmation culturelle enfin l'exposition sur l'aviation plus précisément madame de Beauval mes chers collègues à partir de fin janvier prochain la ville vous présentera une exposition patrimoniale destinée entre autres à mettre en lumière son passé lié à l'aéronautique dans cette délibération il vous est proposé d'autoriser le maire à signer les conventions de prêt avec la société Renault et le conservatoire national des arts et métiers je vous remercie alors on continue c'est pas fini avis de la commission des affaires générales et sociales les lunes non inscrites souhaitent connaître le nom des sociétés contactées hormis Renault et le CNAM aucune autre société privée n'a établi de convention avec la ville dans le cadre de cette exposition il est toutefois à noter que le musée de l'air du Bourget est également partenaire de cet événement par ailleurs la ville sollicitera prochainement la société d'assaut aviation pour le prêt d'un document complémentaire permettant d'enrichir le contenu de l'exposition Jean-Michel Tissère souhaite préciser qu'en tant que collaborateur de Renault il ne prend pas part au vote avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci madame Bondou la commission des finances avis favorable le seul groupe majoritaire votant pour merci y a-t-il des questions non il n'y a pas de questions je vous confirme qu'effectivement on a une rue Marcel Dassault à Boulogne-Biancourt qui a accueilli l'usine Marcel Dassault donc je viens de signer un courrier au président directeur général du groupe Dassault Aviation pour lui demander de bien vouloir nous transmettre des documents sur l'entreprise l'histoire de l'entreprise ce serait idiot de faire une exposition sur l'aviation sans associer l'entreprise Dassault donc je me vois qui est contre personne qui s'abstient personne merci madame de Beauval les donations aux musées municipaux alors mes chers collègues j'ai le plaisir de soumettre à votre approbation l'entrée de nouvelles oeuvres au musée des années 30 arrivées par donation alors ces donations viennent de la société des amis du musée des années 30 de monsieur et madame Jean-Yves Valneau de madame Marie-Edith Cornelius de monsieur Jean-Pierre Derny et de monsieur Pierre Geftman je vous remercie merci avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci bien y a-t-il des questions sur ces donations non j'imagine comment comment voilà on peut remercier les donateurs donc je me vois qui est contre personne qui s'abstient personne merci il est approuvé monsieur Morand l'espace santé jeune et ben voilà on y revient j'aurais du mal à faire aussi court que ma collègue mais je vais essayer un petit peu quand même deux délibérations dans une la première partie l'espace santé jeune coordonne des actions collectives visant à prévenir les conduites à risque les élèves en situation de handicap échappent à ces initiatives du fait de leur faible intégration au milieu ordinaire pourtant l'accès à ces apprentissages est fondamental pour ces jeunes qui vivent les mêmes transformations à l'adolescence que les autres de leur âge c'est pourquoi il nous a semblé important de formaliser un partenariat avec l'association Trisomie 21 destinée à valoriser le travail mené à leur intention ça c'est la première délibération la deuxième c'est une demande de subvention que on vous propose tous les ans pour la coordination des actions de promotion de la santé en partenariat avec les acteurs locaux et pour le fonctionnement de l'espace santé jeune merci avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorables à l'unanimité merci avis de la commission des finances avis favorables à l'unanimité merci est-ce qu'il y a des questions non je crois qu'il faut on m'a donné des chiffres là sur le fonctionnement de l'espace santé jeune juste on avait 820 jeunes accueillis en 2010 1216 en 2011 et 1438 en 2012 je crois vraiment effectivement ça monte très bien oui voilà il y a une vraie demande donc je me vois la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée madame billard les bourses de l'initiative mes chers collègues pour la seconde édition des bourses de l'initiative 2013 7 jeunes boulonnais ont déposé un dossier de candidature dont 4 dossiers finalisés et présentés devant la commission d'attribution après examen des dossiers et audition des candidats la commission d'attribution a décidé de retenir les 4 projets qui vous sont présentés dans le tableau joint en annexe je vous propose donc d'approuver le choix de la commission qui permettra 4 jeunes boulonnais de bénéficier d'une aide essentielle à la réalisation de leurs projets la participation de la ville représentant une dépense totale de 1500 euros je vous remercie le groupe alternance souhaite connaître le retour d'expérience des précédentes bourses le conseil municipal du 4 juillet dernier avait émis un avis favorable pour l'octroi d'une bourse de l'initiative pour 4 porteurs de projets boulonnais après vérification il est précisé que 3 de ces projets ont été achevés l'été dernier conformément aux objectifs fixés le quatrième qui s'inscrit sur un temps plus long est en cours de réalisation avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci avis de la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des questions donc il n'y en a pas jamais on voit qui est contre personne qui s'abstient personne merci madame billard toujours le 4L trophée alors ce la prochaine aventure se déroulera du 13 au 23 février 2014 il vous est donc proposé que la ville participe à cet événement en apportant une aide financière aux équipages inscrits au RAID cette année six dossiers ont été reçus et répondaient tous aux critères d'admission en contrepartie de l'aide financière de la ville les équipages devront accepter d'apposer sur leur véhicule le logo de la ville pour montrer le soutien de notre commune et participer avec leur véhicule à la cérémonie de prédépart organisée par la ville qui aura lieu le 8 février le 13 novembre 2013 la commission d'examen des dossiers a analysé et validé les projets présentés dans le tableau joint en annexe le montant alloué à chaque jeune boulonnais a été porté à 750 euros ce dispositif ce dispositif permettra à six équipages boulonnais de bénéficier d'une aide importante pour la réalisation de leurs projets la participation de la ville représente une dépense globale de 6 000 euros merci avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pas pris part au vote merci madame bondou madame lavarne pour la commission des finances avis favorable à l'unanimité merci y a-t-il des questions sur le 4L trophée il n'y en a pas je me revois qui est contre personne qui s'abstient personne merci attribution des subventions madame lavarne oui donc de manière Anne Pannuer a l'activité des associations pendant la période nous séparant du vote du budget 2014 il vous est proposé d'acter le versement des subventions de fonctionnement et ou d'investissement pour les 29 associations dont la subvention globale dépasse 23 000 euros seul 25% du montant sera versé exception faite de cette structure sous convention particulière donc 191 associations sont soutenues financièrement par la ville il convient bien sûr d'ajouter à cette somme les 280 000 euros versés aux établissements publics à savoir le CCAS et la caisse des écoles donc pour répondre de manière précise à une question posée lors de la commission des finances en retenant un périmètre comparable d'un exercice à un autre donc par périmètre comparable j'entends les subventions versées aux associations hors subventions exceptionnelles de type contrat olympique montée sportive et hors subventions d'investissement qui sont soumises à un rythme très particulier et en ajoutant les subventions versées à l'office du tourisme les mises à disposition de personnel et le CUCS le montant inscrit au budget 2014 est de 6,69 millions d'euros soit un montant tout à fait identique et comparable à celui de l'année 2013 aujourd'hui vous autorisez le maire à verser pour 3,2 millions d'euros soit la totalité ou une partie fonction de la convention signée entre la ville et l'association merci avis de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance n'ayant pu participer au groupe de travail sur l'attribution des subventions regrette l'annulation de la commission des finances élargies il est expliqué que cette annulation est le souhait du groupe uni pour Boulogne-Biancourt et du groupe des non-inscrites qui à l'issue de la première session de travail n'ont pas jugé nécessaire le maintien d'une commission des finances élargies avis favorable de la commission des affaires générales et sociales les groupes alternance uni pour Boulogne-Biancourt et les non-inscrites n'ayant pas pris part au vote merci l'avis de la commission des finances madame Vettillard le groupe alternance s'est fait préciser le montant global des subventions qui sont versées au budget donc 2014 qui comme l'a précisé madame Alavarde-Boéda est équivalent à celui versé en 2013 avis favorable de la commission les groupes majorité rassemblée et alternance votant pour les autres membres ne prenant pas part au vote merci y a-t-il des demandes de parole monsieur Fourcade oh là attendez 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 je note attendez attendez monsieur Fourcade Guironnais-Baroli madame Even madame Chan et madame Bosch d'accord allez-y monsieur Fourcade et monsieur Vincent pardon Even Chan Ayant participé à la réunion spéciale dans laquelle les adjoints sont venus présenter leur projet nous sommes favorables à l'ensemble des subventions sauf celles qui concernent le cirque en chantier nous trouvons en effet qu'il n'est pas tout à fait décent que des fonds publics aillent financer une opération de cirque qui est une opération commerciale je reconnais que par rapport à ce qui était présenté on avait présenté une subvention de 150 000 euros et je vois dans le dossier qu'elle a été réduite à 75 000 peut-être avec une perspective de renouvellement de 75 000 en cours d'année mais en tout cas je trouve que vraiment je suis tout à fait opposé à cette subvention au cirque en chantier la ville aura dépensé en 3 ans 375 000 euros pour cette organisation je trouve que c'est une utilisation des deniers publics qui n'est pas convenable Merci Monsieur Baroli Monsieur le maire mes chers Conneig nous regrettons qu'il n'y ait pas quelques documents complémentaires présentant un peu je dirais de façon synthétique la vie des associations et différentes associations de notre ville comme les années précédentes je pense qu'on aurait pu être possible vu les moyens techniques maintenant de faire quelque chose bon je voudrais vous dire également Monsieur le maire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre discours à l'Assemblée Générale de la CBB et vous avez conclu en disant je vous dirais Président qui ne votera pas votre subvention alors je vais vous dire on s'est senti un peu visé nous voterons parce que nous croyons en sport à Boulogne-Biancourt donc nous voterons la subvention de la CBB et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour aller expliquer aux présidents de la CBB comment nous voterons je tiens également à vous dire que nous souhaitons bon vent à la CBB pour 2014 Merci Madame Ewen Il se trouve que nous n'avons pas pu participer à la réunion qui se trouvait en milieu d'après-midi un lundi dans notre groupe nous ne sommes que 5 un jeudi oui peu importe de toute façon nous ne sommes que 5 dans notre groupe nous travaillons tous donc effectivement nous libérer en milieu d'après-midi comme ça pour nous ça n'est pas possible d'habitude il y avait quand même des commissions élargies cette année elle n'a pas eu lieu parce que d'autres groupes qui pouvaient être présents l'ont apparemment demandé ce que je ne trouve pas très sympathique pour ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre d'autre part comme l'a signalé Guy René Baroli nous n'avons pas eu non plus de documents c'est à dire que les autres années nous avions quand même des documents qui nous permettaient de nous renseigner sur les différentes associations cette année nous n'avons rien eu enfin nous en avons un pour le groupe il faut savoir après il faut qu'on fasse des photocopies enfin bon bref ça n'est pas ça n'est pas possible un pour 5 et donc voilà donc nous voterons les subventions en dehors de celles de Circan Chantier merci madame Chan moi j'avais une question puis après j'ai une remarque c'est à propos des établissements publics il me semblait qu'à un moment donné on subventionnait aussi le Greta 92 Sud voilà je vois qu'il ne fait plus partie il y en avait 3 autrefois enfin autrefois dans un passé très récent et sinon en dehors de cette question de pouvoir se libérer ou pas il y a aussi être convoqué ou pas enfin moi je n'ai pas été convoqué à une réunion pour parler de ces subventions merci madame Bauche d'abord je voudrais remettre les choses d'aplomb si la commission des finances élargie a été reportée annulée déplacée c'est toujours vous monsieur le maire qui décidez nous comme on a été satisfaits des informations qu'on a eues le jeudi après-midi où nous avons pu nous rendre et bien on a dit qu'on n'irait pas le lundi soir on a aussi beaucoup de choses à faire par ailleurs et du temps à sauver mais on ne vous a sûrement pas demandé mais jamais demandé de supprimer une commission pour que nos copains de la gauche ne puissent pas y aller alors ça c'est le point 1 point 2 au niveau de la culture il y a plusieurs années vous nous avez lancé un joli festival du cinéma optimiste ou du cinéma pour se marrer ou tout ça ça avait lieu quelque part au mois de mars si mes souvenirs sont exacts et on n'en entend pas parler je ne sais pas si je dois poser la question au moment de cette délibération parce que ce n'est peut-être pas une association mais comme Isor de Beauval en a parlé nulle part que je n'en vois pas de traces lisibles dans c'est trop petit dans le débat d'orientation budgétaire je me demande ce que devient ce festival qui commençait à prendre son essor et enfin troisièmement cirque en chantier alors moi j'ai eu les documents puisque j'étais là ce fameux jeudi après-midi il faut quand même essayer de savoir calculer mais il n'y a même pas besoin d'une machine à calculer quand le cirque vous prétend qu'il a reçu autant de spectateurs qu'il le dit dans le dossier et bien ça veut dire comme il a une jauge maximale de 2500 sièges et que probablement il fonctionne plutôt à demi-jauge ou à quart de jauge mais enfin en tout cas avec la jauge maximale ça voudrait dire qu'il a donné 283 représentations à l'évidence c'est pas vrai donc il y a des choses qui sont franchement pas nettes dans la façon dont le cirque dont madame Bourglion vous présente les documents qui l'amènent à obtenir des subventions de la part de la municipalité Merci monsieur Vincent Monsieur le maire autre sujet d'interrogation l'office de tourisme qui bénéficie d'une subvention de 250 000 euros c'est très bien nous ne voyons pas très bien ce que fait cet office de tourisme nous aimerions bien avoir un bilan de son activité et peut-être aussi avoir un détail du personnel qui y est employé et dans quelles conditions merci merci il n'y a pas d'autres demandes de parole on va déjà lever tout de suite le problème de la commission des finances élargies exceptionnelles qui se tient chaque année d'abord c'est pas une demande de tel ou tel groupe moi dans le compte rendu que j'ai eu de la réunion c'est l'ensemble des membres du groupe de travail qui demandent donc il ne faut pas accuser le groupe union non il ne faut pas je le dis ni le groupe des indépendants simplement moi je ne suis pas chargé de l'organisation des groupes politiques du conseil municipal à partir du moment où on invite les présidents de groupe c'est à eux de s'organiser certains d'ailleurs groupes sont arrivés avec plus de représentants qu'il était convenu d'autres se sont excusés à partir du moment où il y a eu excuse on considère qu'il n'y avait personne de disponible dans le groupe et à cette occasion effectivement il a été proposé comme tout avait été étudié dans le détail de supprimer cette commission j'ai fait attention de bien recontacter l'ensemble des présidents de groupe pour savoir si on maintenait ou non cette commission j'ai eu des retours et donc j'ai annulé madame Beau j'ai annulé de moi-même effectivement cette commission parce qu'il y avait l'unanimité de tout le monde pour l'annuler c'est tout donc à partir de là il ne faut pas chercher il ne faut accuser personne c'est comme ça il y a des gens qui ont travaillé il y a des gens qui n'ont pas pu être disponibles il y a eu des mauvaises circulations d'informations il faut vraiment qu'on ait un discours très transparent voilà donc madame Beau il ne faut pas vous emporter comme ça ce n'est pas nécessaire c'est l'ensemble voilà je vous dis c'est tout ensuite sur les autres subventions les demandes cirque en chantier je sais que ça vous pose problème chaque année alors monsieur Fourcade pourquoi la subvention a été diminuée de moitié c'est parce qu'ils ont une convention d'occupation du terrain jusqu'au 30 juin 2014 parce que le projet R4 va démarrer le chantier va démarrer on va commencer là au premier trimestre des sondages et à partir de là il n'y aura plus de place pour accueillir le cirque en chantier donc il est normal que la subvention municipale soit proportionnelle à la durée de l'occupation du terrain donc voilà donc à partir du 30 juin il n'y a plus de possibilité d'accueillir cirque en chantier sur l'île Seguin où ils sont actuellement donc on verra si on arrive à trouver un autre terrain qui puisse les accueillir sans compromettre le fonctionnement et du chantier de la cité musicale et du R4 on verra mais pour l'instant en tout cas légalement on ne peut pas donner une subvention qui aille au-delà de la durée légale de la convention d'occupation du terrain qui nous lie aujourd'hui sur les autres questions le Greta 92 Sud je ne sais pas répondre mais effectivement Madame Chan je crois qu'il y avait une subvention à l'époque mais je sais qu'il y a eu des regroupements de Greta attention on va regarder ce qu'il en est mais moi je n'ai rien de contre la subvention au Greta 92 Sud à un moment c'était même le proviseur M. Baroli peut-être me confirmer c'était le proviseur d'Étienne Jules Marais c'est ça qui comment ? c'est Jacques Prévert maintenant c'est M. Berco qui est président on va demander alors peut-être qu'ils ont oublié de demander la subvention dans ce cas-là on va les relancer parce que ils n'en avaient pas l'année dernière attendez M. Baroli allez-y prenez-le parce qu'il y avait une convention de subvention qui arrivait à terme il y a deux ans donc l'année dernière ils n'avaient pas de subvention donc on n'a peut-être pas renouvelé la convention voilà la réponse Mme Chan vous l'avez en direct je ne savais pas vous répondre précisément en ce qui concerne le festival du film de la bonne humeur effectivement il n'a pas été reconduit cette année vous savez que c'était une subvention qui était accordée il y a eu on va le dire franchement des dysfonctionnements entre le propriétaire des cinémas notre prestataire à l'occasion de ce festival il faut repositionner tout ça on va le repositionner dans le cadre de la création des 16 salles de cinéma de pâté sur l'île Seguin mais pour l'instant il y a une interruption donc le festival n'aura pas lieu cette année voilà en ce qui concerne l'office du tourisme M. Vincent alors ce n'est pas une subvention ce n'est pas une subvention qu'on donne c'est la loi sur le tourisme qui date de 1992 de mémoire qui lorsqu'on a institué la taxe de séjour vous savez qu'on perçoit les hôteliers sont obligés de verser à la commune la taxe de séjour et la loi oblige les communes à reverser cette subvention cette taxe pardon dans son intégralité à un organisme de tourisme ou à des activités de tourisme il se trouve qu'on a un office de tourisme à Boulogne donc on reverse mais on reverse d'ailleurs pas tout à fait la totalité puisque le conseil général prélève 10% au passage pour son comité départemental de tourisme là aussi c'est dans la loi donc on ne fait que on est que j'allais dire voilà on est le bureau d'intermédiaire voilà je cherchais le mot voilà intermédiaire mais on vous donnera les activités de l'office du tourisme qui se portent bien les hôteliers sont contents ils viennent de lancer leur nouveau site internet ils font beaucoup de choses ils font de la billetterie le dernier conseil d'administration s'est très bien passé on vous donnera tous les éléments voilà mais c'est une bonne activité qui est bien ressentie par les hôteliers les restaurateurs ils ont fait un guide des hôtels ils ont fait je crois un guide des restaurants oui il n'est pas là monsieur Ben Haroun voilà il aurait pu nous expliquer tout ça voilà et on vous donnera les éléments voilà donc sous réserve des subventions à cirque en chantier pour le groupe alternance et puis et puis pour madame Bauch j'imagine aussi et madame Leroux aussi c'est pareil vous ne votez pas la subvention à cirque en chantier et puis le groupe de monsieur Fourcade donc sur le reste toutes les autres subventions vous les votez d'accord donc vote contre vote contre de ceux que je viens de citer je ne vais pas recommencer je suis désolé et puis vote pour pour tout le reste voilà et vous avez noté qu'effectivement dans notre souci d'économie comme ça a été dit par madame Lavarde et puis par madame Vétillard on a le même montant tout tout confondu on a le même montant que l'année dernière 2013-2014 pour les subventions voilà madame Lavarde des conventions d'objectifs pardon oui cette délibération est en lien direct avec la précédente il vous est proposé d'adopter les conventions qui lient la ville et les associations et certaines associations percevant une subvention supérieure à 23 000 euros vous avez des renouvellements et des nouvelles conventions merci avis de la commission des affaires générales et sociales avis favorable de la commission des affaires générales et sociales le groupe alternance et les lus non inscrits n'ayant pas pris part au vote merci avis de la commission des finances c'est un avis favorable à l'unanimité merci il n'y a pas de questions ces conventions donc je me revois qui est contre personne qui s'abstient personne merci dernière délibération madame Rougnon dans la convention en rue oui mes chers collègues le 11 juillet 2008 il y a eu la signature de la convention en rue qui fixe les modalités de la rénovation du quartier du pont de Sèvres plusieurs ouvrages ont déjà été réalisés la montée la passerelle constant le maître le maille des provinces le passage des Renault l'espace forum sportif sont en cours de réalisation le forum eau les réhabilitations de City Light donc les taux du pont de Sèvres qui sont elles hors en rue et le dépôt du permis de construire pour la réhabilitation des 800 logements sociaux de Paris Habitat a été déposé nous avons déjà signé trois avenants et à la demande du comité de pilotage stratégique réuni du 4 avril dernier la ville s'est engagée à la rédaction de deux nouveaux avenants à la convention par notre partenariat un avenant de prorogation et ensuite il y aura un avenant de clôture je vous demande mes chers collègues de bien vouloir autoriser le maire à signer cet avenant simplifié numéro 4 merci avis de la convention de l'urbanisme et des travaux avis favorables de la commission les groupes alternants c'est l'union pour Boulogne bien en cours n'ayant pas pris part au vote merci avis de la commission des finances non pardon les affaires générales et sociales le groupe alternant souhaite savoir si nous sommes toujours dans les délais pour percevoir les subventions de l'ANRU conformément aux engagements pris par les différents partenaires lors du comité de pilotage du 4 avril 2013 cet avenant partenarial permet justement de poursuivre le dépôt et l'instruction des subventions de l'ANRU par ailleurs le groupe alternance souhaite savoir si la salle de sport située sous la passerelle Constant le Maître peut être affectée à d'autres activités car cette salle ne serait pas très pratique en ce qui concerne l'accès aux vestiaires quand une activité a lieu les activités sportives ne pourraient-elles se tenir dans un autre lieu dans le même quartier il est expliqué qu'il y a une forte demande en faveur de cette salle parallèlement aucun des usagers n'a jusqu'à présent déplorer une quelconque inadaptabilité des espaces une éventuelle optimisation des rotations va être examinée afin d'accueillir un nombre maximum d'activités avis favorable de la commission des affaires générales et sociales les groupes alternance unis pour Boulogne-Biencourt et l'élu non inscrite n'ayant pas pris part au vote merci y a-t-il des questions sur cet avenant monsieur Vincent monsieur Vincent madame Chan madame Boche aussi attendez attendez mais non oui d'accord madame Boche alors allez-y monsieur Vincent monsieur le maire nous allons voter cette délibération car nous sommes bien conscients de l'importance de la convention en rue pour le quartier du pont de Sèvres et nous ne voulons évidemment pas nous opposer à un financement extérieur pour une opération touche la ville cependant cependant comme nous le rappelle madame Rougnon la convention en rue a été signée en juillet 2008 juste après votre prise de fonction comment expliquez-vous qu'après 5 ans d'immobilisme alors qu'aucun appartement du pont de Sèvres n'a encore été réhabilité vous devez encore demander de façon urgente une prolongation de quelques mois nous sommes d'autant plus étonnés de ce délai supplémentaire qu'à la fin du mandat de Pierre-Mathieu Duhamel en 2008 tout était prêt les travaux étaient sur le point d'être lancés Monsieur le maire permettez-moi de vous poser la question avez-vous vraiment fait tout ce qui était en votre pouvoir pour faire avancer ce dossier et que se passera-t-il si les conditions ne sont pas remplies à la date d'échéance de la convention même si on la repousse à la fin avril 2014 c'est-à-dire dans 4 mois faudra-t-il à nouveau demander une prolongation est-ce que ce sera encore possible quand les habitants du pont de Sèvres pourront-ils enfin espérer voir leurs appartements rénovés je vous remercie merci madame Chan oui je crois que ce quatrième avenant qui si je ne me trompe pas doit être aussi l'avenant de clôture est nécessaire car la date limite de l'opération qui était la date limite d'engagement de l'opération qui était financée par l'ANRU c'était le enfin c'est une date à venir le 31 décembre 2013 et tous les projets de rénovation urbaine qui étaient conventionnés devaient donc pouvoir aller jusqu'à leur terme c'était ce qui a été décidé lors du comité interministériel des villes le 19 février dernier et donc j'ai juste une question donc on votera cet avenant bien sûr je voulais savoir ce qu'avait donné l'expérimentation sur les quelques logements test en termes de durée et d'ampleur de travaux est-ce que conformément à ce qui nous avait été un petit peu ce qui avait été évoqué au mois d'avril dernier il faudra vraiment évacuer chaque logement pendant deux jours et puis du coup le vote des locataires a eu lieu quand même le 10 février 2011 ça va faire donc trois ans très bientôt quel nouveau calendrier peut-on leur communiquer après signature de cette convention pour les travaux dans les logements sachant que ce sera certainement sur plusieurs mois peut-être même années Merci Madame Brouche La question était le délai et le planning définitif donc ça rejoint ce que disait Madame Chan Merci Pas d'autres demandes de parole Sur cette convention en rue je trouve quand même là Monsieur Vincent vous faites preuve d'une sacrée mauvaise foi quand même parce que là sur ce dossier s'il y a bien un dossier sur lequel on a mis toute notre énergie et personnellement j'ai mis mon énergie c'est bien sur le dossier du pont de Sable et on voit la réalité aujourd'hui il ne faut pas confondre les projets globaux d'aménagement de la ZAC et le problème de rénovation des appartements qui appartiennent à Paris Habitat ce sont deux choses différentes sur les projets globaux entre la passerelle la montée entre la rue entre le passage commercial entre les crèches déplacées entre le maille je crois qu'on a fait ce qu'il fallait l'espace forum la salle sous constant le maître je crois vraiment que là la ville a montré toute son énergie maintenant il reste un problème c'est l'individualisation des parkings mais comme on a des gens qui passent leur temps à aller exciter les copropriétaires sur place en leur disant que demain la maison rasera gratis et qu'ils pourront gagner beaucoup plus d'argent qu'avec les responsables aujourd'hui en charge de ce dossier effectivement on a des gens qui ont tendance à bloquer un peu le dossier donc il faut des assemblées générales de copropriétaires qui se prononcent dans des proportions des majorités très importantes lorsque vous avez des gens qui bloquent l'assemblée générale des copropriétaires ne peuvent pas avancer donc c'est pas si simple que ça parce qu'il faut convaincre individuellement chaque personne tous les dossiers du pont de sève sont compliqués croyez moi pour sortir les tours G, BNP ça a été extrêmement compliqué j'ai souvenir ici d'une réunion dans cette salle avec des habitants du trident qui étaient très remontés très contre finalement après un an et demi de négociations et même presque deux ans je parle du contrôle de madame Rougnon et puis de Marie-Laure Godin et de Gauthier Mougin on a fini par obtenir l'unanimité ils ont accepté que le dossier démarre donc les tours elles avancent au 1er septembre 2015 on aura madame Clara Guémard qui va installer la direction européenne de G je crois que le pont de sève c'est un quartier qui bouge c'est bien le quartier du pont de sève maintenant le problème de Paris Habitat madame Chan a raison de rappeler que le vote des locataires est déjà ancien je rappelle que c'est la loi de Charette qu'on ne peut pas se lancer dans des opérations de réhabilitation des logements sociaux sans avoir un consentement des locataires ont organisé le calendrier était parti pour faire un premier vote sur la place haute avec les habitants ILN on a pris beaucoup de temps pour expliquer aux gens les projets Paris Habitat s'est beaucoup engagé malheureusement les locataires de la place haute ont voté contre je crois à 68% donc à plus des deux tiers ils ont voté contre le projet parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte c'est ce que je puis dire entre la réhabilitation et l'effort financier qu'on leur demandait en complément parce qu'il n'y avait pas de subvention en rue donc Paris Habitat a dû répercuter Mme Cardetas opine du chef mais voilà c'était la raison principale sans subvention en rue l'apport financier était trop important par rapport aux gains parce qu'ils avaient la plupart des appartements de qualité où ils avaient fait des travaux dans les salles de bain et les cuisines et que les huisseries n'étaient pas aussi dégradées que dans d'autres parties du pont de Sèvres donc on a été bloqué par cette opération mais ça a pris du temps on sait beaucoup comment engager les uns les autres ensuite il a fallu convaincre les locataires de l'aller du forum et d'aller du vieux pont de Sèvres ça a été une autre paire de manches il a fallu expliquer à tout le monde au début les locataires étaient totalement contre ils ne voulaient pas du projet de retournement des halls qui avait été prévu dans l'opération de la ZAC depuis le départ qui aurait été encore une fois je reste convaincu que ça aurait été une bonne chose c'était une bonne proposition de la SEM de l'époque de 2003 ou 2004 bon les locataires il a fallu les convaincre on a dialogué avec eux ils ont refusé le retournement des halls et là dessus on a entamé les négociations pour la réhabilitation des logements ça a été très compliqué il a fallu négocier je rappelle que la veille du vote le sous-préfet à la ville s'est déplacé spécialement de Nanterre pour aller expliquer aux locataires qu'il valait mieux voter cette opération parce que Paris Habitat est rentré et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Fourcade à reculons dans cette opération Paris Habitat ne voulait pas rentrer dans l'opération en rue et c'est la ville qui a fait proposer justement de servir d'intermédiaire pour que Paris Habitat donc ils attendraient la moindre occasion pour se dérober alors ça a failli se faire d'ailleurs ils n'attendaient qu'une chose d'ailleurs je me suis accroché à l'époque avec le directeur général de Paris Habitat en disant mais je ne vous sens pas très motivé pour convaincre les locataires de voter pour et en fait ils étaient très contents que les locataires de la place haute aient voté contre et ils s'attendaient à un vote contre des locataires de l'allié du Forum et du Vieux-Pont-de-Sèvres et comme ça ça leur donnait tous les arguments pour se retirer finalement on a réussi à obtenir une très large majorité 81% je crois c'est ça des locataires pour la rénovation de l'allée du Forum et de la place et de l'allée du Vieux-Pont-de-Sèvres ensuite Paris Habitat a lancé ses concours d'architecture ils ont lancé leurs projets je crois que Claude Galland nous a représenté un jury et on a avancé progressivement et là l'opération est programmée pour l'année prochaine tout n'est pas réglé je ne sais plus qui a évoqué tout à l'heure les problèmes de libération des appartements est-ce qu'on met des appartements intermédiaires on fait tout l'appartement où est-ce qu'on laissera les locataires dedans et on fera les travaux par tranche à l'intérieur des logements c'est pas encore complètement réglé il faut régler ça avec les locataires voilà donc personne n'a traîné si quelques partenaires ont un peu traîné sur cette opération l'ANRU j'ai eu l'occasion de le dire au préfet des Hauts-de-Seine lorsqu'il est venu devant l'Assemblée Générale des Mers l'autre jour puisque mon collègue de Colombes se félicitait d'un apport supplémentaire de l'Etat pour les opérations en rue de Colombes où ils vont définir des carrés de 200 mètres de côté ils vont calculer le revenu moyen des habitants dans ces carrés de 200 mètres et à ce moment-là ils vont subventionner davantage et ceux qui ne sont pas dans les carrés de 200 mètres avec des revenus qui correspondent aux nouveaux critères proposés par le ministre de la Ville monsieur Lamy effectivement on sera exclus il se trouve que j'ai dit au préfet heureusement que je sais lire heureusement que je lis le journal du dimanche parce que j'ai appris dans le journal du dimanche que Boulogne risquait d'être sorti de l'opération en rue et j'ai dit c'est pas quand même une façon de procéder je n'ai reçu aucun courrier du ministre de la Ville aucun courrier du préfet le préfet nous a rassuré en disant toutes les opérations engagées iraient à leur terme et donc on touchera bien les subventions et ça permettra ça va me permettre de dire à Paris Habitat que puisqu'ils auront leurs 10 millions d'euros de subventions dans l'opération de réhabilitation de l'allée du Fort et de l'allée du Vieux-Pont-de-Sèvres il y en a c'est 29 millions d'euros hors taxes la réhabilitation de tous les 800 et quelques logements de l'allée du Fort et de Vieux-Pont-de-Sèvres mais je me suis dit si jamais Paris Habitat perd cette subvention de 10 millions de leur rue c'est encore une nouvelle occasion qui se retire de l'opération à priori ils auront les 10 millions d'euros nous on aura le solde de notre subvention et donc ça va avancer voilà mais c'est pas un petit dossier c'est quand même un gros dossier les pompiers ont mis 3 ans à donner leur accord pour l'individualisation des parkings 3 ans de négociation il y a des grands spécialistes du dossier vous pouvez demander au syndic d'ailleurs de la SL M. Bazin et M. Cohu qui travaillent quasiment à temps complet sur ce dossier depuis des années vos critiques M. Vincent franchement sont totalement injustifiés parce que s'il y a vraiment un dossier qui avance c'est celui-ci et c'est bien difficile et ça représente beaucoup de nuisances pour les locataires ils sont vraiment très patients parce qu'à chaque fois qu'on attaque au marteau-piqueur au rez-de-chaussée ou sur la dalle ça s'entend ça vibre au 20ème étage parce que c'est la conception même de ces bâtiments voilà donc au contraire on est très heureux et la prolongation de ce quatrième avenant va nous permettre de tout caler justement pour les opérations finales voilà donc j'espère avoir répondu à vos questions donc je mets en voie la délibération qui est contre personne qui s'abstient personne merci elle est approuvée je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année et on se retrouve donc en 2014 voilà merci ça sera la date du prochain conseil merci 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 Merci.